ou de renforcer une réflexion sur un chantier nouveau. Comme nous l'avons si bien dit la dernière fois, on a fait une première session où on a mis l'accent sur les aspects réglementaires dans l'approche sur l'architecture hospitalière qui constitue un monde extrêmement complexe et vaste. Cependant, en votre qualité de praticien inspecteur, et que je connais par ailleurs assez bien, à travers le monde, des inspecteurs professionnels dans leur domaine ne sont pas des contrôleurs ou des exécutants. Ils doivent être plutôt des cadres qui doivent alimenter des chantiers de réflexion en vue d'aider à une meilleure prise de décision. L'inspecteur, il ne décide souvent, il ne décide pas. Par contre, il peut contribuer énormément à enrichir ou à renforcer la réflexion. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on connaît aussi la nécessité, enfin, les contraintes auxquelles vous êtes confrontés sur le terrain, au niveau des DSP, notamment concernant certaines conformités, certaines vérifications. C'est-à-dire un mélange entre l'inspection, vérificateur, contrôleur. Voilà, la mission n'est pas tout à fait, et notamment en termes d'architecture hospitalière ou de projets d'investissement en santé, que ce soit public ou privé, souvent en privé. Et l'inspecteur à qui on confie parfois des missions auxquelles il n'était pas tout à fait préparé, encore moins outillé. Et cette demande est venue de votre part en disant qu'il serait intéressant de faire un peu un travail, une réflexion sur l'architecture hospitalière. Nous avons répondu positivement par le biais de la direction de la formation en retenant un schéma ou un protocole ou un programme très simple, c'est d'organiser deux sessions en conférence d'initiation. La première session, elle a eu lieu, on a initié tout le monde sur les aspects réglementaires, notamment nous avons fait appel notamment à un de vos anciens collègues qui est en retraite, qui soit remercié parce qu'il a fait un très bon travail de collecte de textes réglementaires. Deuxième session, c'est celle d'aujourd'hui, nous l'avons intitulée les tendances architecturales. Parce que vous savez, le monde hospitalier, il évolue éminemment, rapidement et dans tous les sens, c'est ça, avec l'évolution technologique. Donc même les pratiques, même les organisations doivent évoluer. Et nous l'avons intitulée tendance en architecture hospitalière. Nous avons pris deux ou trois domaines très simples, parce qu'on ne peut pas répondre à l'ensemble, mais ces deux sessions doivent vous aider, vous, nous tous, doivent nous aider à mieux organiser, à mieux réussir le séminaire, atelier qu'on aura à organiser la fin mai, peut-être ici, en présentiel, où il y aura des gens qui vont réfléchir, quelques ateliers, il va y avoir du travail, de la réflexion pour qu'il y ait de la production. À l'issue de cet atelier, on proposera à ce moment-là au ministère de la Santé, à la DGSS ou au secrétaire général, d'essayer d'ancrer vos recommandations qui seront issues de cet atelier sous forme d'orientation ou sous forme de cadre. À ce moment-là, l'inspecteur aura un outil opposable, utilisable sur le terrain. C'est ça l'intérêt de la démarche. C'est une démarche de co-construction commune ensemble. Donc voilà un peu, puisque j'ai rappelé le cadre, voilà un peu ce que nous avons essayé de retenir ensemble. Sans trop tarder, aujourd'hui, nous avons, comme la dernière fois aussi, nous avons fait appel à un de praticiens inspecteurs, un de vos collègues. C'est une démarche volontaire, délibérée. Un, je l'ai dit tout à l'heure, l'inspecteur, ce n'est pas un contrôleur, ce n'est pas un vérificateur, ce n'est pas un pointeur. C'est beaucoup plus un cadre qui doit réfléchir comment améliorer les systèmes de santé algériens en s'inspirant des expériences de tous les pays et de sa propre expérience. À ce titre, pour cette fois-ci, nous avons sollicité un de vos collègues. Sans trop tarder, je vais lui donner la parole. C'est M. Bouharaoua, s'adapte de Fatna, parce qu'il a eu à travailler un peu par rapport au CAC et tout. Et puis, je le remercie aussi pour sa volonté. Et puis aussi, je le dis avec toute humilité, chacun de vous constitue un capital expérience. Donc, la valorisation des ressources passe aussi par l'implication des gens comme vous. C'est ma démarche du monde, ce qui me concerne. Donc, il y a M. Bouharaoua qui va faire une petite présentation succincte sur l'ingénierie hospitalière d'une manière beaucoup plus théorique. C'est juste pour faire un exercice intellectuel et d'initiation. Elle sera suivie rapidement par une présentation, deux présentations de suite que je vais présenter personnellement. Et puis, je laisserai la main à Mme Aoudia, que vous connaissez tous en termes d'expérience d'architecture hospitalière au ministère de la Santé, qui va attaquer aussi un autre domaine. Et à la fin, on va essayer de recueillir les éléments de suggestion de votre part. Laissez vos mails, s'il vous plaît. Comme ça, après Ramadan, on va essayer de se revoir au niveau de l'intégration de la formation pour donner corps, forme au séminaire atelier. Voilà un peu le programme de la journée. Encore une fois, je vous remercie. Donc, sans trop tarder, on donne la main à M. Bouharaoua. Bonjour M. Grimm, bonjour Mme Aoudia, bonjour tout le monde, chers confrères, chers consoeurs. À travers ce travail très modeste, c'est juste pour donner un coup de fard sur c'est quoi l'ingénierie hospitalière. L'ingénierie hospitalière exerce ses fonctions dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions de l'établissement de santé, y compris la qualité des soins. La deuxième plaque, cette ingénierie, elle a une fonction. Cette fonction, elle exige le calibrage et la synchronisation de tous les professionnels de santé, chacun dans sa spécialité, afin d'offrir les meilleures conditions de demande et de consommation de soins. Cette ingénierie lui faut certains outils humains et inter-humains et techniques. Premièrement, la compétence et disponibilité au poste. Deuxièmement, les canaux sensoriels, il doit être présent corps, âme et esprit. Le système neuropsychohormonal, c'est les impacts que reçoit chaque professionnel ou chaque malade quotidiennement. La perception interne et externe de la personne, le mode conscient et mode inconscient de la personne toujours, les réactions émotionnelles et sentimentales, les causes de tout genre de pathologie. Le comportement de l'hôpital doit être meilleur. Notre ingénierie, elle a une définition, elle a une fonctionnalité et elle a une finalité. Chacun dans son domaine de compétence, coordonne avec les activités qui concourent à la réalisation des objectifs, arrêtés par le ou les décideurs de l'établissement ou de l'hôpital. Les principales fonctions de l'ingénierie, c'est la personne responsable de l'ingénierie hospitalière. Il réalise des études préalables et met au point les projets. Il élabore et gère les programmes dont il conduit la réalisation. Il participe au choix à l'installation et la mise en œuvre des équipements. Il assure la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Il dirige les personnels placés sous leur autorité. La plaque suivante, c'est comment adapter toute cette circulation d'informations et d'actes, etc. L'impératif d'efficience management des risques, évolution permanente des techniques, développement durable. Il a pour objectif de permettre une meilleure compréhension du fonctionnement de l'hôpital et de son environnement, approfondir les domaines techniques et spécifiques, développer des pratiques en management hospitalière. Le programme de formation repose sur une logique de mobilisation et de progression en matière de savoir et de savoir-faire surtout de l'ingénieur hospitalier depuis, ça c'est un point de départ, l'approche globale de l'environnement hospitalier jusqu'à, c'est le point d'arrivée, la gestion des situations professionnelles et managériennes, l'hôpital dans son environnement, la technique hospitalière, gestion des risques et sécurité de fonctionnement, finance et outils de gestion, politique et outils d'achat public, technique hospitalière, technique hospitalière, conduite et gestion des projets hospitaliers du domaine technique et médico-technique, la gestion des ressources humaines, l'ingénieur dans les enjeux de négociation interne de l'hôpital. En conclusion, on peut retenir que l'ingénierie hospitalière est un mode de fonctionnement précis pour chacun et harmonieux entre tous les intervenants. Je souhaite que ce modeste travail a touché aux principaux points qui peuvent servir d'appui initial à nos consoeurs et confrères inspecteurs et dans leur action d'accompagnement, comme ils peuvent servir de plateforme, d'échange et de partage avec le ou les décideurs des établissements ou des hôpitaux. Je vous remercie pour votre attention et merci. Merci, M. Bouhrawa, pour ce mot introductif où vous avez mis l'accent, à juste titre, sur la synergie des acteurs dans le domaine de l'ingénierie hospitalière. Effectivement, le processus de mise en œuvre à l'hôpital, il est très complexe, il fait appel à l'ensemble des acteurs. Et si cette synergie n'est pas coordonnée, n'est pas complémentaire, n'est pas efficace, elle ne peut pas produire de résultats escomptés. Juste avec ta permission, un élément qui a évoqué à juste titre certaines fonctions qui sont très, très importantes et qui sont au cœur de notre thème, c'est que dans d'autres pays, ils ont lancé ce qu'on appelle des masters en ingénierie hospitalière. C'est pour vous dire que c'est un nouveau domaine. Si nous, en Algérie, nous ne l'avons pas encore fait, c'est le poids de la fonction publique, mais ailleurs, beaucoup de pays, notamment les pays anglo-saxons où il y a une flexibilité de fonction, l'ingénierie hospitalière constitue un domaine de formation de prédilection. Tout comme récemment, les dix dernières années, l'école de santé, l'école de haute étude de santé publique de Rennes, ils ont intégré aussi l'ingénierie hospitalière. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il est... Je ne sais pas où est-ce qu'il est, c'est qu'il est, c'est qu'il est, c'est qu'il est, c'est qu'il est. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, c'est qu'il est, c'est qu'il est, c'est qu'il est, c'est qu'il est. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, c'est qu'il est. C'est qu'il est. Donc, après l'introduction sur l'ingénierie hospitalière, je vais être bref, direct. Vous allez vous poser la question, mais encore une fois, c'est juste de l'initiation pour que tout un chacun se prépare. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la tendance à l'architecture hospitalière est complexe, vaste. Personnellement, d'une manière délibérée, j'ai opté pour la dimension de chirurgie ambulatoire. Et Mme Audia, elle a pris un autre thème. Pourquoi nous l'avons, pourquoi j'ai opté pour la chirurgie ambulatoire, je pense que vous dois, et vous avez le droit de poser cette question, je vous dois quelques éléments qui m'ont aidé à choisir ce domaine de chirurgie ambulatoire. Comme je l'ai dit auparavant, je suis parti du principe que le praticien inspecteur de santé publique, autant il aspire légitimement à participer à l'enregistrement de la réflexion de son système de santé, autant il est confronté sur le terrain à certaines situations pour lesquelles il n'est pas souvent bien outillé. Et à ce titre, l'évaluation, l'inspection, la validation, je ne sais pas comment l'appeler, des missions d'inspecteurs au niveau des cliniques privées, des cabinets privés, des établissements de santé, une fois qu'on se servit, hospitalier, une fois qu'on se servit, donc on ne peut pas changer toute l'architecture. Par contre, actuellement c'est une tendance mondiale et nous on n'y échappe pas, on l'a subi, le développement de la chirurgie ambulatoire, elle devient de plus en plus une nécessité, un recours. Donc c'est l'une des tendances lourdes de changement architectural actuellement dans le domaine hospitalier. Voilà les deux éléments qui m'ont conduit à m'inscrire, à choisir délibérément ce domaine de chirurgie ambulatoire. Donc, en introduction, cette notion de chirurgie ambulatoire, elle s'est développée comment ? C'est vrai que certains pays ont géré, ont développé cette activité par nécessité d'équilibre financier, par la rentabilité, par l'utilisation rationnelle des structures disponibles. Mais avec le temps, ce qui était au début à but purement matériel et de rentabilité, c'est devenu beaucoup plus un confort et un idéal et un souhait de l'usager. Il l'a si bien dit, monsieur, pour avoir dans son mot introductif, l'étude de perception, la qualité dans son sens large du terme, y compris l'acceptation, l'acceptabilité des soins offerts aux patients. Et aujourd'hui, le patient, avec le temps, il s'est vu qu'il peut se faire soigner sans pour autant avoir la contrainte de l'hôpital. Si c'est vrai qu'avec le temps, avec l'habitude, on hospitalise systématiquement, on met le malade à l'hôpital, même le médecin et l'hospitaliste le malade, c'est pour gérer un peu son stress, il a le temps de réfléchir. Et à un moment, on se pose la question, est-ce que les nuits passées à l'hôpital, elles obéissent à une habitude ou à une nécessité ? Posez-vous cette question. Si on se pose clairement cette question, tout le reste du comportement d'attitude à prendre vis-à-vis du malade, il va être très très vite éclairé. Donc, si maintenant l'hôpital, on met un malade à l'hôpital parce que c'est nécessaire, là, il va rentrer dans un cycle qu'on appelle hospitalisation complète. Si par contre, c'est juste par habitude, parce qu'on a l'habitude d'hospitaliser, et malheureusement, c'est la majorité des cas, on est encore dans ce niveau-là, il y a lieu de se poser la question sur l'opportunité, sur l'utilité et sur la finalité d'une hospitalisation qui pourrait être même parfois plus nuisible que le traitement à prodiguer aux malades. Les malades, effectivement, souvent les opérés, ils s'attendent à bénéficier dans un service nocturne, fait d'être hospitalisé pour lui, il y a un service continu. Or, tout le monde sait qu'à partir d'une certaine heure, c'est beaucoup plus un dortoir à l'hôpital, malheureusement, que le service continu, en dehors des soins intensifs. La majorité des patients, aujourd'hui, à travers le monde, suivi du développement technologique, ils arrivent à dissocier des cycles sous-techniques de l'hôtellerie. S'ils te disent, si c'est juste pour dormir, je n'ai pas d'environnement meilleur, je n'ai pas de toilette propre, je n'ai pas de cliétude, je n'ai pas de paix, je n'ai pas de télévision, je préfère aller chez moi. Par contre, faites-moi l'intervention, c'est une nouvelle tendance. Et ceci a fait que la chirurgie ambulatoire est devenue de nos jours presque une norme de la pratique à travers le monde. Je parle notamment des pays anglo-saxons, des pays comme la France, ce n'est que des 20-30 dernières années que la chirurgie ambulatoire est bien ancrée. Donc la chirurgie ambulatoire est devenue aujourd'hui une tendance lourde, au point de constituer une norme d'attitude. Et l'hospitalisation complète, si c'est nécessaire, elle devient une nécessité. C'est pour ça que j'ai mis le titre « Nuité sur ordonnance ». C'est-à-dire que quand le malade est nécessaire d'être hospitalisé, le médecin fait une prescription, ce n'est pas juste un billet d'entrée, ce n'est pas juste un ticket de chambre, c'est beaucoup plus une nécessité pour qu'on produise des soins aux malades. C'est pour vous dire que l'ingénierie hospitalière dont on a parlé, elle a tout son sens. On ne peut pas traiter un malade la journée et on le laisse la nuit livré à lui-même. Si on l'hospitalise, c'est pour qu'on le prenne en charge totalement. C'est comme ça que la notion de chirurgie ambulatoire a pris toute sa forme. Bien entendu, au-delà des aspects financiers, de bien-être et d'assurabilité, parce que les systèmes assurantiels, ils interviennent aussi en termes de coût. La chirurgie ambulatoire ainsi admise en carré devient de plus en plus un recours, tant pour le chirurgien que pour le malade, au point où aujourd'hui dans nos hôpitaux, vous le savez tous, puisque vous êtes des inspecteurs de santé publique, au point où aujourd'hui tous les blocs opératoires de nos hôpitaux, ils vous disent qu'ils sont saturés. Par contre, le même malade, avec le même chirurgien, s'il passe chez un privé pour la même pathologie, il est traité dans les meilleurs délais. Alors qu'à l'hôpital, on lui dit qu'il faut attendre des mois et des mois, voire des années, sous prétexte que c'est saturé. Donc si on développe la chirurgie ambulatoire, avec ses prérequis, son mode organisationnel, son mode de fonctionnement, c'est avec, donc ça nous appelle à faire tout un changement profond de l'organisation, on pourrait certainement répondre aux besoins des malades qui sont souvent en attente, qui errent d'un hôpital à un autre pour avoir un rendez-vous, au point, à la fin, il finira par atterrir quand même dans une clinique privée, avec le même chirurgien, tout cela parce que nous avons créé un boulot au début du recrutement du malade. C'est pour ça que je vous dis, l'intérêt du développement de la chirurgie ambulatoire, elle est non seulement une tendance lourde, au point de constituer une norme dans les pays, notamment anglo-saxons et les autres pays francophones, mais pour nous, ça peut devenir vraiment un repère, ou un modèle, ou un moyen de solutionner actuellement la liste de malades qui est vraiment en attente à travers tous les pays. Et passant avec la période du COVID, vous le savez si bien, la programmation de malades en chirurgie, elle est vraiment problématique. C'est-à-dire, déjà bien avant, elle était problématique parce que chaque chirurgien programme son malade autour d'une petite salle. Si on développerait demain la chirurgie ambulatoire, on va l'encadrer, on pourrait non seulement être en ordre, mais on pourrait aussi répondre aux besoins des populations, des malades qui nous attendent. Voilà pourquoi le mot introductif sur la chirurgie ambulatoire qui exige effectivement beaucoup de changements dans les modèles d'organisation net. Ces changements, ils sont basés sur des concepts nouveaux qui tiennent compte du parcours et du circuit. J'ai mis en rouge et en bleu pour que vous le constatiez, qu'il y a une différence entre eux. Le parcours de soins du patient et le circuit de prise en charge du patient à l'intérieur de la structure. Donc, le premier principe dont il faut tenir compte, c'est le concept de parcours et du patient, bien entendu, pour absorber, je l'ai dit tout à l'heure, pour absorber la liste de nombre de malades qui est de plus en plus important de cette liste, mais réduire-les à la durée de séjour le plus courte possible. Le malade, il vient faire son acte et partir avec des conditions de sécurité et de qualité optimales. C'est-à-dire que la chirurgie ambulatoire, ce n'est pas une chirurgie foraine. Ce n'est pas une chirurgie qui ne se fait pas au bloc, donc elle va se faire dehors. Parce qu'il y a cet amalgame de compréhension. Il vous dit, moi, je fais une chirurgie ambulatoire dans un cabinet privé où il n'y a aucune sécurité. Non, la chirurgie ambulatoire, c'est un mode d'organisation qui répond à certains prérequis et à certaines conditions d'exercice. Donc le premier principe, c'est, comme je viens de le dire, c'est de tenir compte du parcours et du circuit du patient avec, comme ligne de mire, réduire la durée de séjour le plus possible. Le deuxième principe, c'est de concevoir les circuits de prise en charge de plus en plus adaptés. Avant de mettre en place ces différents circuits et dimensionner les capacités dans les appréhensions, c'est l'unité de chirurgie ambulatoire. On l'a fait comme ça dans d'autres pays. Ils ont créé carrément une unité de chirurgie ambulatoire. On va la voir tout à l'heure. Donc, avant de mettre en place ces circuits et dimensionner les capacités, il y a lieu de mener, il l'a si bien dit d'ailleurs, moi, mon collègue, tout à l'heure, il y a lieu de mener des analyses médico-économiques portant sur l'étude de la case mixte, ce qu'on appelle la case mixte, c'est l'éventail de cas de maladies prêtées par l'hôpital en fonction du groupement de maladies homogènes, plus ou moins homogènes. Donc, on voit si c'est l'orthopédie qui est la plus développée. Il va falloir mettre l'accent un peu sur... Donc, il y a une étude à faire pour insérer, pour instaurer cette activité de chirurgie ambulatoire. Ce n'est pas une décision administrative, c'est une décision construite sur la base, bien entendu, des données factuelles. On organise ensuite le circuit. Donc, après l'opportunité, on organise le circuit. Il y a trois circuits de chirurgie ambulatoire qui se caractérisent par un chemin et une tranche de durée associée. Donc, il faut combiner la durée et le chemin. Voilà les deux paramètres qu'il faudrait combiner pour réfléchir quel est le circuit le meilleur, le plus adapté. Parfois, ils peuvent même être combinés des trois existants. Il y a trois circuits qui sont identifiés dans la chirurgie ambulatoire. Le premier circuit, il est appelé communément le circuit court. Le deuxième circuit, c'est le circuit normal. On l'appelle communément normal, c'est-à-dire habituel. Le troisième circuit, c'est le circuit mixte. Qu'est-ce qui différencie ces trois circuits ? Le premier circuit, le malade, il n'a pas besoin de lit. Il n'est pas allongé. Ni avant, ni après le bloc. Il n'y a pas de passage en chambre. Il ne va pas passer dans une chambre pour dormir. Donc, il y a des actes opératoires à faire sans pour autant hospitaliser sur un lit, sur un bancal, sur un bar. Et la durée de séjour dans ce circuit court, il est souvent moins de trois heures au maximum. Il ne peut pas dépasser trois heures. Donc, quand on en est vainquiste, on va voir tout à l'heure les pathologies. Donc, c'est le premier circuit qu'on appelle communément le circuit court. Il n'y a pas de lit d'hospitalisation. Le malade n'est pas allongé ni avant de rentrer au bloc, ni en sortant du bloc. Du bloc de l'acte humain. Il n'y a pas de passage en chambre. Et la durée de passage ou de séjour, elle est moins de trois heures. Le circuit normal, il est allongé avant de rentrer au bloc et il est allongé après le bloc. Donc, il va rentrer sur un lit. Et forcément, il doit passer en chambre avant et après. Et la durée de séjour, elle dure généralement plus de six heures. Il y a, effectivement, il pourrait y avoir quelques exceptions dans ce cas de figure. Le troisième circuit qui est appelé communément le circuit mixte, vous le comprenez récemment, c'est combiner les deux. Donc, quand il rentre, il n'a pas besoin de lit, il n'a pas besoin d'être allongé avant de rentrer au bloc. Par contre, en sortant du bloc, c'est-à-dire, il va rentrer avec ses pieds ou sur un chasse roulante. Et quand il va sortir, il doit sortir allongé et il doit passer en chambre seulement après le bloc. Le temps qu'il se réveille, le temps qu'il reprenne. Et la durée de passage de séjour, la durée, elle prend de 3 à 6 heures. Donc, pour récapituler, moins de 3 heures, c'est le circuit court, plus de 6 heures, c'est le circuit normal, entre 3 et 6 heures, c'est le circuit mixte. Le circuit court. Le principe est que le patient doit passer le moins de temps possible. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça l'intérêt d'une chirurgie ambulatoire, sans pour autant sacrifier la qualité et la sécurité. Le patient doit donc être convoqué au maximum 30 à 45 minutes avant son passage au bloc. Donc, il y a une programmation forcément à faire. Pour cela, la chirurgie ambulatoire, il y a ce qu'on appelle la pré-admission doit être organisée. Le malheur, ce n'est pas le jour de son admission qu'il faut faire le billet de salle, qu'il faut aller voir tel. De telle sorte que le patient, quand il va venir, il va passer, il n'a pas besoin de passer au bureau des entrées le jour de son intervention. Déjà, il y a une programmation, il y a un billet de salle, il y a tout effet. Le patient, il est pointé par un infirier, il est contrôlé, il est évalué par un IDE, un infirier de diplômé d'État, de l'unité ambulatoire ou le cas échéant par le poste du bureau des entrées décentralisé. Je l'ai mis en rouge décentralisé. Quand on développe l'unité de chirurgie ambulatoire ou de l'activité ambulatoire en général, on rapproche même, on décentralise même le bureau des entrées, on met un bureau des entrées dédié à cette activité ambulatoire. C'est pour vous dire que l'organisation, elle change pratiquement déjà le processus interne. Cette organisation, elle implique des convocations et des arrivées de patients systématiquement échelonnées et que les patients se préparent à domicile. Donc aujourd'hui, le malade, il est vu, il est programmé, il connaît sa pathologie, ensuite, il vient, il fait son acte, il le repart. Et la programmation à domicile, elle pourrait être faite, elle est assurée par un suivi téléphonique ou actuellement en télémédecine qu'on utilise souvent. Après le pointage et l'accueil par le patient, il passe au vestiaire. Pourquoi je reprends ce processus? Vous allez comprendre que l'architecture hospitalière doit être adossée au processus de prise en charge et de circuit. Et non l'inverse. C'est ça que j'ai envie de vous, l'intérêt de cette communication. Donc, il passe au vestiaire, il laisse ses affaires au vestiaire. Après, il rentre en salle d'attente préopératoire. où l'infirmier procédera à une préparation rapide. Il est accompagné au bloc à pied, éventuellement au fauteuil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, au circuit court, il peut rentrer à pied au pied sur un fauteuil. Après l'intervention, on pratique ce qu'on appelle le vest-training. C'est un transfert très rapide du bloc de la salle opératoire vers sa sortie. Pourquoi? C'est tout l'intérêt de mettre une chirurgie ambulatoire et de l'opter de cadrer ce patient dans un circuit court? C'est pour gagner du temps. Il faut gagner du temps à lui et faire gagner du temps à la structure pour absorber d'autres malades, pour créer une rotation la plus importante possible. C'est pour cela qu'on pratique le vest-training, transfert direct en unité ambulatoire. C'est une procédure accélérée en salle de réveil ou salle de surveillance post-interventionnelle, SPP, les appréviations que j'utilise qui sont communément qui sont universels. Le patient, il revient au bloc, au fauteuil ou au bancard. Donc, il rentre à pied, il peut sortir du bloc soit à pied, debout, soit sur un bancard ou un fauteuil, mais souvent, c'est un fauteuil ou à pied. Le séjour de l'unité ambulatoire soit en salle post-opératoire, soit dans des zones de boxe sous surveillance. Donc, il y a un petit boxe où le malade peut attendre une demi-heure, cinq, dix minutes, vingt minutes le temps qu'il reprenne et il peut même prendre une petite collation. Après validation de sa sortie, il reprend son vestiaire, il reprend ses affaires pour cliquer l'établissement. Pour vous dire que le processus est très rapide, mais l'architecture hospitalière doit répondre justement à ce processus de circuit. Il existe plusieurs variantes au circuit court. Il y a des salles de sortie pour les collations qui peuvent être séparées des salles post-opératoires ou des boxes. Ou parfois, il peut y avoir des salles communes. Le principe de la marche en avant sur la totalité ou la presse totalité du circuit doit être respecté. Donc, il faudrait qu'il n'y ait pas de chevauchement quand il rentre, il est pointé, il est préparé, il rentre en salle au bloc opératoire, il subit son acte, il ressort par un autre chemin, il vient en salle de surveillance le SSPT, de surveillance post-interventionnelle, et puis, il passe en salle de collation, après, il sort. Donc, il faut respecter ce principe de marche en avant pour éviter qu'il y ait des chevauchements. Dans la salle du SSPT, de surveillance post-interventionnelle, la sortie commune peut être organisée, plusieurs variantes peuvent sortir au même temps. Mais parfois, on peut prévoir des douches, par exemple, pour certains malades quand on fait une ondoscopie, et l'ondoscopie, c'est un acte opératoire, c'est un acte qui doit se faire en chirurgie ondulatoire. Il ne peut pas se faire n'importe comment. La mise en place de circuits courts est un élément majeur qui permettrait d'améliorer la rotation des patients. C'est ce que je vous ai dit, si on met un circuit court, c'est pour améliorer la rotation, donc il faut jouer sur la rotation et sur la quantité. Si on augmente la rotation, on la ramène vers 1, on augmente, bien entendu, la performance de l'unité de chirurgie ondulatoire. Dans la mise en place du circuit court, on fait appliquer les principes de la gestion des flux et du Lean Management. Le Lean Management, vous le connaissez pour beaucoup de vous, vous voyez ce principe, c'est d'éviter des tâches redondantes qui gaspillent du temps et qui n'ont aucune valeur ajoutée. Donc la suppression et la simplification des étapes sans valeur, la suppression des traitements inadéquats, éviter certaines ruptures de flux, ainsi de suite. Le Lean Management, c'est une chaîne et on rentre par un point et on sort un autre, c'est tout un processus qui est bien formalisé. Et enfin, plusieurs interventions peuvent être réalisées sur un circuit court. Et on a la chirurgie de cristal, par exemple la cataracte en ophthalmologie, c'est la chirurgie vraiment, c'est du circuit court. La chirurgie de la main, orthopédie, poste de délendrance lymphatique, accès vasculaire, chirurgie vasculaire, etc. Le deuxième type de circuit, c'est le circuit normal. Le circuit normal, un indique ou le plus fréquemment utilisé, c'est, on fait le pointage du patient à son arrivée, on l'accueille, le patient passe en chambre, on boxe, ou il se change. Il a besoin d'un vestiaire avec pilier. Et il est acheminé au bloc sur un brancard, donc il ne va pas aller à pied, contrairement au circuit court. Après l'intervention, il séjourne à la salle de surveillance post-interventionnelle. Puis, il retourne en brancard jusqu'à la chambre où il demeure sous la surveillance régulière. Vous voyez, donc il rentre allongé et il sort allongé avec deux étapes. L'étape de la salle de surveillance post-interventionnelle et enfin l'étape de chambre. Et il ne sortira de la chambre qu'après validation de sa sortie. Dans ce type de circuit, le séjour du patient est plus souvent plus de six heures depuis son arrivée. Donc, au-delà de six heures. Mais, ce n'est pas pour autant qu'il doit passer une nuit. Et la rotation des lits à ce niveau constitue un élément fondamental, bien entendu, de la performance de la mise en place d'un circuit court. La rotation sur un lit se situe autour d'un patient par place ou par lit. Si chaque lit a un patient utilisé un patient, on aura rentabilisé, bien entendu, nos... Plusieurs interventions peuvent être réalisées sur un circuit normal. C'est une mastectomie, on le giligo, traitement dernier incuminal, anesthésie générale, polycystectomie. Actuellement, la polycystectomie, la chirurgie non-invasive, on n'a pas besoin d'être hospitalisé. Et chez nous, on vous dit que la liste de patients et les rendez-vous sont dans six mois, dans une année parce qu'il y a une liste de rendez-vous très importante. Vous allez voir le travail de la plage horaire si vous faites des indicateurs de performance, des indicateurs d'évaluation des inspecteurs, des indicateurs de structure et vous allez les comparer et les caroisier avec les indicateurs d'activité et les indicateurs de ressources. Il y a trois piliers d'indicateurs qu'il faudrait caroisier pour pouvoir parler d'une performance d'une structure hospitalière. Vous allez voir que les indicateurs de structure de nos groupes opératoires ne sont vraiment pas du tout utilisés. Les délais d'accès au bloc opératoire sont très très allongés dans notre pays alors que le bloc opératoire à l'hôpital une fonction il démarre dans le meilleur des cas à 8h30-19h du matin à partir de 1h il ne sert à plus rien. Donc toute la plage horaire du soir et vous allez voir la liste d'attente qui s'allonge qui est sur la liste d'attente c'est les malades qui sont éligibles à une chirurgie non-invasive ou à une chirurgie ambulatoire. Donc si on développe l'axe de chirurgie ambulatoire on pourrait nettement améliorer le rendement bien entendu de nos opérations. Le circuit mixte c'est la combinaison entre le circuit court moins de 3h et le circuit ordinaire ou dit normal qui est au-delà de 6h. Donc le circuit court c'est un peu la jonction entre les 3h et 6h. c'est des étapes de passage au bloc sont celles du circuit court c'est-à-dire il va aller à pied ou sur un fauteuil mais par contre après la sortie c'est celle du circuit normal c'est-à-dire il rentre sur un fauteuil ou debout et il ressort allongé. En amont du bloc le patient passe au vestiaire puis salle d'attente préopératoire comme on l'avait décrit maintenant au circuit court. Après la préparation il est acheminé au bloc à pied ou en fauteuil après le passage en salle d'intervention il repasse en salle de surveillance post-interventionnelle le retour dans la chambre se fait en brancard dès que les conditions sont remplies bien entendu il peut sortir donc moins de 6h il y a une évaluation continue qui va se faire et il va sortir. Il facilite ainsi la gestion des entrants et de sortant lors des pics d'activité c'est très très intéressant de développer le circuit mixte chirurgien ambulatoire au moment où il y a beaucoup d'activités de charge d'activités généralement entre 11h et 15h au moment où les capacités de l'idée ambulatoire peuvent se retrouver saturées. Dans le circuit mixte le séjour dure entre 3h et 6h je viens de le dire la rotation des lits se situe entre 1,5h et 2,5h par patient et par lit donc ce n'est pas c'est une bonne rotation relative la bonne rotation c'est celle qui avoisine plusieurs interventions peuvent être réalisées sur le site qui coule c'est la coloscopie de gastroenterologie la ligature des trompes congénico la neuromodulaire c'est pour vous dire ailleurs ça c'est des actifs c'est ce qui se fait à travers le monde et je pense que ça va faire plaisir c'est juste pour rappel j'aurais dû le mettre en rouge à beaucoup de nos collègues et amis chirurgiens dentistes je dis bien chirurgiens dentistes l'extraction dentaire en stomatologie elle nécessite parfois pour ne pas dire souvent elle nécessite le passage du chirurgien ambulatoire à circuit mixte pourquoi ? souvent on ne voit pas les conséquences de l'extraction en stomatologie elle fait appel c'est une chirurgie qui répond à ses exigences de qualité et de sécurité à ses conditions normatives de pratique mais elle répond aussi à ses conditions de prison c'est-à-dire que le malade peut passer entre 3 et 6 heures alors extraction dentaire en stomatologie suppression des varices poste de chambre importable accélération de testules tout cela c'est de la chirurgie non invasive et qui doit être pratiqué en chirurgie ambulatoire le circuit mixte comme le circuit court il contribue à l'amélioration de la connotation des patients en ambulatoire et de la gestion des fruits les circuits pour population spécifique vous allez me dire effectivement les enfants certains handicapés certaines personnes de souffrance de troubles mentaux constituent une population mixte c'est spécifique c'est cette population les enfants en bas âge passent en général dans le circuit normal et vont en chambre avec les accompagnants les parents donc c'est pour cela qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps les personnes handicapées physiques nécessitant un pathologie ou l'homme suivent un circuit court ou un circuit normal les personnes âgées souffrant de troubles démentielles sur le circuit normal pour ces travaux plus de population spécifique la durée de ces jours est un peu plus longue que ce circuit de la pathologie ou de l'acte dont elle relève donc il y a une adaptation bien entendu à faire je vous remercie j'espère avoir commencé un peu à initier vous initier pour vous dire que j'ai parlé du processus on a parlé de l'ingénierie puis on a opté pour la chirurgie ambulatoire parce que c'est une tendance lourde actuellement dans l'organisation hospitalière à travers le monde on est passé des hôpitaux pavillonnaires hospices aux hôpitaux blocs intégrés avec râteau technique extrêmement développé et on est passé ce qu'on appelle communément l'hôpital ouvert open un hôpital qui est avec son environnement et la meilleure manière d'affirmer cette couverture c'est de développer la chirurgie ambulatoire pour tout ce qui est activité non-invasive qui d'un côté elle respecte côté technique rappelez-vous le mot introductif séparer le technique le séjour technique du séjour hôtelier le malade il vient à l'hôpital pas pour passer la nuit il vient pour se soigner donc si on peut lui offrir ce soin dans de bonnes conditions avec moins de temps possible moins de désagrément possible sur le plan sociologique et social ça serait la meilleure manière de le faire et c'est celle-là la tendance bien entendu l'architecture hospitalière doit par conséquent s'adapter à cette tendance de développer la chirurgie ambulatoire est-ce qu'il y a des questions je vais ouvrir une petite parenthèse de questions parce que le temps il est très bien comment on veut est-ce qu'il y a des questions sur cette petite présentation vous envoyez des messages docteur Grimm oui monsieur si j'ai bien compris je reconnais votre voix donc c'est intéressant ce que vous venez de présenter à Tetsaha mais effectivement compte tenu des cliniques dentaires qui sont en train d'être implantées un peu partout à travers le territoire national et compte tenu justement des cahiers des charges relatifs à l'installation à l'ouverture de ces cliniques dentaires justement cette idée de hospitalisation ambulatoire de prise en charge ambulatoire n'est pas prévue dans ce cahier de charge qu'on est sans blé qu'il y a des nouvelles techniques surtout la chirurgie en implantologie dentaire et qu'il y ait quand même des techniques invasives en matière de chirurgie et qu'on est justement en perspective de ces structures si elles sont là bon merci pour la réflexion mais c'est tout l'intérêt c'est un argument de plus c'est tout l'intérêt du cours que nous avons programmé voilà c'est tout ce que je peux vous dire parce que encore une fois on ne fait pas un cours ce n'est pas pour vous transmettre les instructions ministérielles on fait un cours du côté intellectuel et je l'ai dit au mot introductif j'espère et je le souhaite vivement en ce qui me concerne et tu viens de le dire à notre argument je ne savais même pas que le cahier de charge contenait cela ou pas je l'ai dit à l'issue de notre séminaire il va y avoir des recommandations et des préconisations qu'on essaiera à notre tour de reprendre notre casquette institutionnelle pour les faire valoir pour les faire traduire comme texte réglementaire comme orientation et ces textes réglementaires une fois élaborés construits réfléchis élaborés édités par le ministère de la santé ils deviendraient à ce moment-là des outils pour les inspecteurs que vous êtes qui sont opposables aujourd'hui nous sommes dans ce vide la tendance des évolutions technologiques ou l'évolution générale n'attend pas la vitesse du développement technique n'est pas la même avec la vitesse du développement administratif ça vous le connaissez très bien donc l'intérêt de notre cours aujourd'hui tu as bien pris l'exemple de la chirurgie des cliniques dentaires avec l'implantologie oui l'implantologie elle obéit je l'ai dit tout à l'heure sans savoir ce que elle obéit à des normes de chirurgie ambulatoire c'est une chirurgie ambulatoire qui elle-même répond à son architecture hospitalière puisque nous sommes dans un cours d'architecture hospitalière voilà ce que je peux répondre encore une fois je précise mon propos n'engage en rien l'institut de l'extérieur ok ok merci c'est clair quand même aussi c'est clair merci voilà merci que cette révolution hospitalière commencera à avoir le jour nous ne sommes pas ici pour faire la révolution hospitalière je ne sais pas M. Ardame ou il y a à tout le monde nous ne sommes pas pour faire des révolutions nous sommes ici pour essayer d'échanger les capacités les compétences et les connaissances des uns et des autres en vue d'enrichir notre système de santé bien entendu c'est vrai que pour le cahier des choses pour les cliniques dentaires de plus au niveau du phage le cabinet dentaire ne figure pas dans notre ban bon je m'excuse j'ai rigolé parce que encore une fois vous êtes on a préparé le cours le mot introductif d'ingénierie hospitalière par M. Bouhraoua à juste titre c'est la synergie de l'ensemble des acteurs quand on est praticien inspecteur on n'est pas praticien inspecteur d'un périmètre s'il vous plaît ça c'est mon point de vue personnel si vous l'acceptez je vous prie bien vouloir l'accepter encore une fois l'affirmation professionnelle sur la base de l'identité professionnelle des uns et des autres il faut qu'on la transcende à ce niveau-là de responsabilité quand on est un praticien inspecteur de santé publique il faut avoir l'esprit de santé publique global intégré complémentaire bien entendu donc la notion du fauteuil dentaire dans l'organigramme la notion de pharmacie dans l'organigramme la pharmacie ça peut se comprendre parce qu'elle est transversale elle sert tous les services mais le cabinet dentaire ça pourrait être un service de chirurgie dentaire ou chirurgie ambulatoire pourquoi pas ça mais je ne peux pas répondre à ce type de questions mais j'ai juste envie de vous dire encore une fois l'organigramme ce n'est qu'une organisation traduite sur un texte réglementaire et cette organisation elle est appelée à évoluer c'est ça l'intérêt de notre groupe Docteur Grimm oui j'aimerais bien poser une question s'il vous plaît oui c'est Docteur Hach bonjour Docteur Hach ça va ça va là alors ma question est simple quand je vous ai entendu j'ai l'impression qu'en parlant de chirurgie ambulatoire bien évidemment tout ce que vous dites est réel les bénéfices de la chirurgie ambulatoire sont multiples y compris le coup mais je voulais juste une chose en matière d'architecture hospitalière j'ai l'impression que dans votre dans votre présentation présentation on a l'impression que chirurgie ambulatoire veut dire circuit unique pas de double circuit sachant que cette histoire de double circuit c'est par rapport beaucoup plus à la beaucoup plus c'est pour ça surtout c'est par rapport à la stérilisation est-ce que ma question est simple en matière d'architecture hospitalière est-ce que chirurgie ambulatoire vous voudrez dire circuit unique merci pour la question merci pour la réflexion merci à vous d'abord je te remercie sincèrement parce qu'il y a des amalgames dans la terminologie des uns et des autres la chirurgie activité ambulatoire je l'ai dit la chirurgie ambulatoire ne veut pas dire chirurgie foraine c'est pas parce qu'elle ne se fait pas au bloc ou elle n'est pas hospitalisée qu'elle peut s'organiser n'importe où parce que le mot ambulatoire parfois dans un cabinet très simple on dit c'est la chirurgie ambulatoire ça c'est c'est l'erreur à ne pas commune deuxième élément qui vient de poser par rapport au circuit et en effet ce n'est pas un circuit unique pas du tout bien au contraire maintenant je vais rentrer dans les concepts architecturaux en chirurgie ambulatoire j'ai commencé par les circuits j'ai présenté les trois grands circuits internes dans le circuit on a parlé de deux éléments sur lesquels il faut tenir compte un le parcours du patient le parcours donc c'est un élément très important ça répond à votre question ce n'est pas un parcours unique le circuit à l'intérieur à l'intérieur carrément de l'unité de chirurgie ambulatoire c'est un circuit organisationnel pour répondre à l'impératif et à la raison d'être même de la chirurgie ambulatoire la raison d'être de la chirurgie ambulatoire c'est quoi c'est augmenter la rotation de la structure pour augmenter la rotation de la structure l'amélioration de l'organisation quant maintenant au concept architecturaux bien entendu je ne les ai pas abordés c'est ma deuxième communication et je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de faire cette transition directement vers la deuxième communication qui a appris au concept architecturaux en chirurgie ambulatoire c'est des concepts généraux bien entendu qui doivent être adossés à l'activité et enfin je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas comme par hasard votre question sur la civilisation en effet nous avons la dernière communication prévue par mademoiselle on est dans l'étendance encore une fois elle parlera bien entendu de la civilisation donc la chirurgie ambulatoire doit s'inscrire bien entendu dans une optique globale intégrée du développement de l'établissement ce n'est pas d'une activité ce n'est pas un bureau à affecter ce n'est pas un petit espace toute une organisation qu'il faudrait adapter qu'il faudrait mettre en place j'espère avoir répondu avec beaucoup plus de détails mais aussi de ma manière d'espérer les choses de votre côté encore une fois M. le Hach je vous remercie d'avoir fait cette réflexion mais j'ai envie qu'on soit clair entre nous tous c'est la difficulté de l'exercice que je fais ce qu'on dit n'engage pas l'institutionnel c'est vous et nous ensemble dans un processus qu'on peut aider l'institutionnel à s'envrir voilà un peu donc ce qui se fait sur le terrain c'est une chose ce qu'on espère faire à l'avenir c'est notre mort c'est pour ça que cette section elle est appelée elle est pardon elle est appelée tendance architecturale hospitalier donc je vais vous présenter une autre communication très succincte aussi sur les concepts architecturaux en chirurgie en boulage et vous allez bien comprendre à M. le Hach l'intérêt d'avoir dissocié le circuit et l'aspect architectural il n'y a pas il n'y a pas C'est parti. Recording in progress. C'est parti. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, et un de nos collègues qui m'a posé la question sur les aspects architecturaux, effectivement, j'ai prévu une deuxième communication après les trois circuits clairs, je pense, parce qu'ils sont simples aussi. J'ai préparé une petite présentation, les différents concepts architecturaux en chirurgie ongulatoire. Je dois préciser, c'est à titre indicatif, parce que les aspects architecturaux, l'architecture hospitalière doit impérativement être adossée à la fonctionnalité, au fonctionnement des établissements. Bien entendu, il y a des principes généraux qu'il faut respecter. Quant au design, il y a la liberté de certains concepteurs qui peuvent jouer sur ça. Donc, les mots clés à retenir dans les différents concepts architecturaux, c'est la chirurgie ambulatoire, l'architecture et l'organisation. Donc, il y a la fonction, le métier, il y a bien entendu la structure où ce métier est exercé, il y a l'organisation, la manière dont on dispense ce métier. C'est les trois éléments clés à retenir. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, dans mon propos introductif, il y a un virage ambulatoire qui est institutionnalisé. Je peux citer le cas de la France, puisque c'est le cas le plus... et ils ne sont pas les meilleurs, ils ne sont pas les premiers. Mais l'institutionnalisation de la chirurgie ambulatoire, elle a été institutionnalisée par décret pour la première fois en 1992. C'est pour vous dire que nous, la chirurgie ambulatoire, on en parle et une figure n'en parle. Donc, il y a lieu la nécessité d'institutionnaliser cette activité de chirurgie ambulatoire. Et j'espère qu'à l'issue de notre travail qu'on a initié ensemble, à l'issue du séminaire, on pourrait déjà en créer cette pratique. Comme je le dis, donc, ce virage ambulatoire qui est institutionnalisé, il exige un fort changement dans les organisations hospitalières, y compris dans les locaux. On ne fait pas une chirurgie ambulatoire en déplaçant le malade du bloc central vers le bloc périphérique. Non. Donc, il y a l'adaptation des locaux à faire. Les projets architecturaux des établissements doivent être en lien avec la tendance de la chirurgie ambulatoire. Je l'ai mis en bleu, je l'ai séparé du reste, c'est le même paragraphe, parce que, et vous serez d'accord avec moi, dans la notion de projet d'établissement, beaucoup de directeurs, beaucoup de managers, beaucoup de cadres, beaucoup de gestionnaires, beaucoup de chefs de services, confondent projet d'établissement et projet immobilier de l'hôpital. Je me rappelle, à l'époque d'Amartou, je le cite toujours, parce que vous étiez tous la majorité, on fait un projet d'établissement, ce qu'on avait appelé à l'époque de l'humanisation des structures de santé, des urgences notamment, ils ont fait la faïence. Au point où le ministre, à un moment, il avait dit que c'était une faïencisation des urgences, et non une humanisation. Donc, la réflexion sur le projet architectural de l'établissement, elle doit s'inscrire, donc elle doit être en lien avec cette possibilité, cette tendance de développer la chirurgie ambulatoire. Tout ce qui dit projet d'établissement, on se projette dans l'avenir. Et on se projette dans l'avenir, il ne faut pas qu'on soit handicapé ou menotté par l'architecture qui est mal adaptée. Je peux citer d'autres exemples, que certains de vous aussi connaissent, sans citer de, s'il vous plaît, ne prenez pas mon propos au premier degré, c'est juste la citer d'exemple. Je ne vais pas citer de société. Il y a des hôpitaux qui sont, qu'on appelle communément clients en main, ou qui sont réfléchis à l'étranger, on nous ramène le plan, on le fait. Vous savez que, vous êtes des inspecteurs, vous êtes certainement confrontés à cette situation. Il y a des équipements, quand ils sont acquis par l'établissement parce qu'ils obéissent à un autre processus d'acquisition, cahier des charges, caractéristiques techniques, évaluation, choix et tout. L'équipement choisi n'est pas adapté à l'espace préaffecté dans la structure réalisée. Et souvent, ça crée des blocages, ça crée des retards, ça crée des pertes de temps, ça crée des pertes d'argent. Ça veut dire qu'on a échoué le projet, parce que la réflexion du projet de construction d'architecture de cet hôpital, il n'a pas été réfléchi d'une manière intégrée, globale, de telle sorte à s'adapter, y compris l'équipement utilisé. Ça, je ne vais pas citer de nom, c'est connu, certains bureaux de regroupeurs à travers le monde, ils sont connus, comment ils travaillent avec les producteurs d'équipements. Donc, d'où l'intérêt du projet architectural, dans le cadre du projet d'établissement, il faudrait, dès la réflexion, dès le début, surtout pour les autres structures à venir, intégrer cette dimension, au lieu de rester dans le classique. Donc, c'est clair, je pense que ça répond en partie à la question de M. le Hodge tout à l'heure. Donc, la question de chirurgie ambulatoire, elle doit être, un, institutionnalisée. Elle est de fait sur le terrain, mais il faut qu'elle soit encadrée et institutionnalisée, devienne une option réglementaire. Deux, il faut qu'elle soit adossée, il faut qu'elle soit, bien entendu, intégrée dans la réflexion du projet architectural ou du projet immobilier du projet d'établissement de l'hôpital. Ne pas confondre projet immobilier, ou bien projet architectural, du projet d'établissement qui, lui-même, obéit à d'autres impératifs que vous connaissez, j'espère. Mais les conditions sine qua non, trois conditions sine qua non d'un projet d'établissement, un, l'alignement stratégique. Il faut qu'elle soit alignée aux besoins stratégiques du pays. Deux, aux besoins des populations. Paroi, bien entendu, à la faisabilité aux moyens disponibles ou mobilisables. Ça ne sert à rien de faire un projet, réfléchir, alors qu'il ne répond pas aux besoins, il ne s'inscrit pas en orientation, conforme aux orientations stratégiques, ou bien il n'y a pas de moyens. Ça veut dire que c'est une mauvaise réflexion. Donc il faut réfléchir, comment réaliser avec quelque chose de réalisable et comment amener une valeur ajoutée aux besoins après l'avoir identifié. Si vous vous rappelez bien, quand on a fait la chaîne des valeurs des politiques publiques sur la crise sanitaire, je vous ai montré la chaîne des valeurs. Besoins, objectifs, ressources, actions, résultats, impacts. C'est le même principe. Si je fais une architecture, si je lance une architecture pour la chirurgie ambulatoire, un projet doit répondre bien entendu à quelque chose. Ça veut dire que la liste d'attente des malades sera réduite, la sécurité du patient sera augmentée, la satisfaction du patient aussi et l'utilisation des moyens également. Donc pour avancer, la définition de la structuration d'un projet architectural, c'est la définition des capacités de rotation. Comment combiner ce qui est des capacités disponibles nécessaires et la rotation pour qu'elle soit rentabilisée ? Ça répond un peu à la question que tu viens de poser, très très importante. Donc souvent les gens surdimensionnent les espaces. Alors qu'au lieu de surdimensionner, il faut juste améliorer l'organisation, améliorer la rotation. Tout le monde qui parle des structures de santé qui sont saturées, et quand on voit le taux d'occupation des lits au niveau national, il n'en dépasse pas 42%. Ça veut dire qu'on a ces 48% de capacités des lits au niveau national qui ne sont pas utilisées. Pour vous dire qu'il y a un effort, les concepteurs estiment qu'il faut augmenter le nombre de places pour développer l'activité. Chaque chef de service, chaque directeur, améliorer l'organisation. C'est tout l'intérêt d'évaluer le taux de rotation et le taux d'occupation, bien entendu, qu'il soit le plus proche possible de 1. Ainsi, avant d'investir ou avant de réaliser, il est préférable de commencer par améliorer ce taux qui suppose, bien entendu, de revoir l'ensemble de l'organisation du parcours du patient, du bloc opératoire, des consultations et de l'unité de chirurgie ambulatoire. Alors, on crée une unité qui peut être attachée au service, mais qui peut être placée dans un autre endroit. La réflexion en face de conception d'un projet architectural basé sur l'amélioration de la rotation permettra d'éviter de surdimensionner l'unité ambulatoire et par conséquent de réaliser des économies substantielles. Ça ne sert à rien de contribuer du bâtiment qui n'est pas utilisable ou qui n'est pas fonctionnel. Donc, la notion de fonctionnalité prie sur la notion d'architecture. L'architecture, elle répond, bien entendu, aux besoins. Dans de nombreux cas de reconstruction, le premier, c'est, bien entendu, quelque chose de nouveau. Il faut bien réfléchir pour éviter de surdimensionner. Dans le cas de la reconstruction, de la rénovation, de l'adaptation qu'on appelle généralement, il y a nécessité d'appuyer la réflexion par une étude factuelle du parcours du patient, du circuit et des flux et de l'organisation à mettre en place. Donc, on intègre le patient, le parcours, le circuit en interne et les flux, la gestion du flux avec une adaptation d'une organisation adaptée. Ça pourrait être un circuit unique, ça pourrait être trois circuits, ça peut être quatre en fonction des espaces, en fonction du besoin, en fonction de la gestion du flux et du parcours. C'est pour vous dire que ça rentre dans une... c'est tout un projet. Le concepteur doit changer de raisonnement, c'est-à-dire l'architecte qui doit s'adapter au circuit et non l'inverse. Et malheureusement, sur le terrain, c'est souvent l'inverse. On est otage d'une architecture réfléchie ailleurs et souvent pas adaptée, pour ne pas dire mal adaptée. Ce qui est d'autant plus facile à mettre en œuvre dans des locaux à construire. Donc, encore une fois, s'il y a un projet en cours de construction, en cours de réflexion, il y a lieu d'intégrer, d'imposer la réflexion de l'utilisation de la fonctionnalité avant celle de l'architecte. Souvent, les bureaux d'études, ils font eux-mêmes des affectations, des spécialités. Et quand le plan est déterminé, il est terminé, l'architecte et la structure réalisées, ils vous disent « Ah, ici, on a prévu l'ophtalmologie. » Et on dit « On n'a pas d'ophtalmologue, il n'y a pas de besoin. » C'est parce que la pré-affectation, elle a été faite par des bureaux qui ne sont pas construits avec les utilisateurs. Et là, je laisserai Mme Aoudier qui soit remerciée, parce que c'est elle qui a travaillé dans des conditions vraiment difficiles. Elle-même, en tant qu'architecte, souvent, elle était confrontée à cette question d'utilisation et elle n'a pas de vis-à-vis. Et encore pire, dans les promoteurs privés, ils imaginent une chose sans étude préalable et au fur et à mesure, quand il a l'agrément, il procède au changement. Au changement, au fur et à mesure, ça veut dire la réflexion globale déjà est faussée. Donc, il y a un choix macro-architecturale, il y a des choix micro-architecturale. Le choix macro-architecturale, c'est est-ce que c'est un bloc dédié à la chirurgie ambulatoire ou bien ça peut être un bloc partagé entre la chirurgie complète ou bien la chirurgie ambulatoire. Il y a la deuxième question, c'est la localisation de l'unité chirurgie ambulatoire. On la met où ? Vous voyez, donc, la conception de l'architecture hospitalière, déjà, il y a beaucoup de questionnements qui se posent auxquels la réflexion doit pouvoir répondre en fonction du besoin bien entendu. Plusieurs schémas organisationnels sont possibles pour les parties d'activités ambulatoires et de venir les choix inspecteurs. C'est une des réponses. Donc, le schéma, il peut être différent d'un établissement à un autre en respectant bien entendu les principes directeurs. Dans le cas du bloc partagé, c'est le cas le plus fréquent ou bien c'est la tendance qu'aujourd'hui, c'est les blocs partagés. Malheureusement, on n'a pas pu traiter les tendances aux blocs opératoires. Je peux vous dire un mot, actuellement, la tendance des blocs opératoires, elle est beaucoup plus à ce qu'on appelle des blocs multimodulaires. C'est un grand bloc intégré avec des cloisons. On peut créer autant de salles qu'on voudrait en fonction de la pathologie à programmer. Donc, c'est des salles modulables. Voilà. Ça, c'est vraiment la tendance des blocs opératoires dédiés. Ces blocs-là, ils peuvent faire des salles modulées à un espace pour répondre autant à la chirurgie lourde et invasive, autant de répondre et moduler d'autres salles à la chirurgie non-invasives et dites chirurgies ambulatoires. C'est pour ça que le bloc partagé, c'est la voie la plus utilisée. Je parle bien des blocs en ordre. Ce n'est pas, chez nous, on comprend l'appellation de bloc opératoire et de salles opératoires. Ce n'est pas parce qu'on a un espace où il y a trois salles avec trois autoglaves, avec trois circuits, avec trois je ne sais quoi, et on te dit qu'on a trois blocs. Non. Un bloc, c'est un bloc intégré global. Selon les séjours dans les blocs partagés, selon les séjours, la programmation, bien entendu, l'activité dans la chirurgie ambulatoire, elle est planifiée en plus de l'utilisation du bloc par rapport à la programmation opératoire. C'est une activité qui est annexée. Ça peut diminuer parce que quand on fait un acte opératoire lourd, c'est la salle qui ne demande pas d'acide-ci particulière. On peut, juste après, programmer une activité de chirurgie ambulatoire qui est légère parce qu'elle consomme moins de temps. Le deuxième choix macro-architectural, c'est d'avoir un centre ambulatoire avec un bloc dédié. Ça, c'est idéal. Mais bon, ce n'est pas encore de nos jours. Ici, on a dit. C'est avec, plus souvent, une salle de surveillance post-interventionnelle commune. Cette unité, cette tendance plutôt, cet centre ambulatoire avec bloc dédié, qui constitue une unité de chirurgie ambulatoire totalement indépendante par façon à l'hospitalisation, qui est très, très fréquente dans plusieurs pays, notamment les pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, parce que les aspects assurantiels ont impacté, ont imprimé des assurances qui vous disent « je vais rembourser l'acte opératoire, je ne vais pas rembourser le séjour » parce que ce n'est pas nécessaire. Rappelez-vous le mot introductif que j'ai dit « nuité sur ordonnance ». Si ce n'est pas nécessaire d'hospitaliser un malade, il est nécessaire de prendre en charge, on lui fait l'acte et il ne repart. Cette tendance, actuellement, devient une tendance lourde dans les pays anglo-saxons, même en France. En Allemagne, je sais que j'ai eu personnellement à visiter des unités comme ça. Elles sont très, très importantes et elles fonctionnent souvent en H24. Les modèles des blocs dédiés ne se justifient qu'en cas de grosses activités, bien entendu, ambulatoires. L'intégration de l'unité ambulatoire au plateau technique impose la plus grande proximité horizontale possible. Donc, l'unité de chirurgie ambulatoire doit être la plus proche possible de plateau technique, de radiologie et d'œuvre. Donc, l'architecture hospitalière à concevoir à venir, il faudrait qu'on intègre cette dimension. Il ne peut pas avoir la radiologie dans un endroit, le laboratoire dans un autre, l'activité de chirurgie ambulatoire qui nécessite des examens en continu va être dans un autre endroit. Il y a six grands modèles architecturaux qui sont identifiés que malheureusement, je n'ai pas tout à fait le temps de vous les traiter ici aujourd'hui, mais on aura l'occasion des jours d'ateliers pour passer en revue tout cela, qui sont globalement identifiés. Ils sont sous-tendus par une certaine conception de l'organisation. Le projet architectural doit être conçu à partir des parcours et des circuits des patients et non l'inverse. Donc, étudier le comportement, étudier la pathologie, étudier l'attitude, étudier les délais, étudier les moyens à mettre en œuvre. C'est à partir de tout cela que l'architecte va concevoir, bien entendu, le projet architectural. Ce n'est pas l'inverse. Et malheureusement, chez nous, plus souvent, pour ne pas dire toujours, on nous ramène un plan. L'utilisateur qui reçoit un bloc opérable, qui reçoit une structure hospitalière, il se pose, il se casse la tête. Comment faire ? Comment affecter les espaces ? Voilà l'une des difficultés qu'on a chez nous. Le même établissement peut disposer de plusieurs configurations, comme le bloc partagé et le bloc dédié. Donc, c'est l'activité elle-même qu'il faut développer, qu'il faudrait organiser, bien entendu, en fonction des possibilités. Il est judicieux d'intégrer l'ambulatoire dans le cadre d'un bloc partagé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on a un bloc intégré, modulable, avec une stérilisation intégrée, avec tous les moyens nécessaires autour, c'est plus intéressant d'intégrer un bloc partagé dans ce cas précis. Le choix d'un schéma, je l'ai dit, c'est une redite, il dépend du casse mixte de l'établissement, du volume de séjour traité, des contraintes architecturaires existantes, parce que souvent il y a le terrain, la réalité qui nous pose problème, donc il faut se tenir compte de ces paramètres, de l'activité produite, du type de pathologie prise en charge, du séjour traité, du volume, des contraintes, des limites de ce qui existe. Le deuxième élément, dans le cas où il s'agit d'une nouvelle, c'est une problématique, c'est une possibilité, dans le cas où il s'agit d'une nouvelle conception, donc vous avez la latitude, une certaine liberté dans le cadre d'un projet d'investissement et de reconstruction, de réfléchir autant que vous voudrez, la nécessité d'optimiser les taux d'occupation des blocs opératoires. J'ai un type de pathologie, j'ai une liste de malins, j'ai un type d'un nombre d'indicateurs de séjour et j'ai les contraintes, mais aussi je dois tenir compte de la tendance. Je ne vais pas reprendre ce qui existe pour revivre les mêmes problèmes. Et bien entendu, en finalité, l'impact de l'action, il faut qu'il y ait un impact durable, la durabilité, après l'impact, c'est l'augmentation du taux d'occupation des blocs opératoires. Aujourd'hui, les cliniques privées louent leurs blocs opératoires et ils ne s'arrêtent pas. Vendredi, ils travaillent, à 5 heures, ils travaillent, ils trouvent le moyen de rentabiliser leurs blocs opératoires. Et c'est le même personnel de l'hôpital qui travaille en clinique privée. Et c'est le même malade de l'hôpital public qui est opéré en privé. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'organiser ? La localisation, là, après avoir parlé de blocs dédiés et blocs partagés, là, la localisation, je l'ai dit, je vais le redire, c'est important de tenir compte, la localisation de l'unité du cirurgie ambulatoire constitue un point majeur du choix architectur. La logique préconise de la situer à proximité du bloc. Rappelez-vous, bon, je l'ai dit tout à l'heure, la chirurgie ambulatoire, elle est ancrée par décret exécutif en 1992 en France. Au Canada, elle a été ancrée, je pense, si je me rappelle bien, vers les années 80, la mi-des-années 80. Plus que l'encourage de l'activité, l'emplacement même de l'unité de chirurgie ambulatoire, il est ancré par disposition réglementaire. C'est-à-dire le décret qui doit prévoir, qui doit ancrer l'activité de chirurgie ambulatoire, il doit mettre les conditions de création et où créer cette unité de chirurgie ambulatoire. Pour vous dire la nécessité d'encadrer, cette proximité doit être horizontale pour faciliter la gestion du flux du patient, ce qui va faciliter, bien entendu, pour le praticien de venir voir son patient, ça augmente la sécurité et la qualité de prise en charge du patient. Dans le cas d'un centre ambulatoire avec bloc dédié, en haut c'est le bloc opératoire partagé. Dans certains centres ambulatoires avec bloc dédié, l'architecture a été pensée de façon à intégrer au maximum de proximité, par exemple, on a réduit des couloirs entre l'unité de chirurgie ambulatoire et le bloc, par une simple porte de séparation avec un sas. Vous voyez, il y a des aspects d'adaptation à faire sans pour autant sacrifier les principes de sécurité et de qualité. L'unité ambulatoire n'est plus considérée comme une unité d'hébergement, la tendance est de prévoir ses locaux comme faisant partie intégrante des plateaux techniques. Si vous comprenez cela, bien, sans aucun doute, il faut bien l'assimiler, c'est un argument massue pour convaincre les bailleurs de fonds, notamment les walis ou les ministres ou ceux qui veulent le réaliser. On va réaliser pour le malade. On ne va pas réaliser le chiot, on va réaliser une structure qui répondrait aux besoins des populations. J'ai parlé de l'unité de l'emplacement physique, de l'unité de chirurgie ambulatoire. Rappelez-vous tout à l'heure, je l'ai dit que la mise en place de chirurgie ambulatoire fait appel à une amélioration de l'organisation. Quand j'ai parlé des circuits, j'ai même parlé de la nécessité de faire des pré-admissions. Et pour réduire les délais du patient, il vient, il fait son acte et il repart, on va lui simplifier le maximum d'étapes. La pré-admission, elle est faite généralement par un bureau des entrées, une index du bureau des entrées qui est décentralisée vers l'unité de chirurgie ambulatoire. Ça ne sert à rien que le malade, il va aller voir le médecin, il va faire un billet d'ordonnance, il va venir au bureau des entrées, il va faire l'achat et puis il va payer et il repart au bureau des entrées pour qu'il rentre. Donc on fait ce qu'on appelle une localisation du bureau des entrées décentralisée. L'emplacement du bureau des entrées est important. La tendance est de développer la pré-admission permettant de gérer la partie administrative en amont à l'occasion de la consultation de pré-admission. Le malade, il est vu en pré-anesthésie, il est pré-admis, il est pré-enregistré, toutes les données sont déjà faites. Le jour de son intervention, il vient poursuivre son intervention et partit. Le choix micro-architectural maintenant. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des circuits. Donc le macro-architectural, c'est l'emplacement, c'est le bloc partagé ou le bloc dédié, c'est l'emplacement de l'unité de chirurgie ambulatoire et du bureau des entrées. Le choix micro-architectural, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au circuit. Quels sont les principes généraux, les zones principales de l'unité de chirurgie ambulatoire ? Dans une unité de chirurgie ambulatoire, il a pour mission de traduire trois circuits courts, normal et mixtes, et notamment le circuit court. Plus on a la possibilité de faire un circuit court, plus on se rapproche de l'intérêt, de la raison d'être même de la chirurgie ambulatoire. Dans la mesure du possible, on organise des circuits selon les principes de marche en avant. Je l'ai mis en rouge, M. le Hage, la réponse à votre question se trouve ici. C'est un principe directeur qu'il faudrait respecter. Il peut y avoir des chevauchements à un moment ou à un autre du circuit, mais il ne faudrait pas que ce chevauchement constitue un risque majeur. Si on fait une chirurgie ambulatoire, ça ne doit pas se faire au détriment de la qualité, encore moins de la sécurité. Ce qui signifie que le patient ne passera pas au même endroit, mais il ne sera pas notamment dans les zones qu'il est de l'unité de chirurgie ambulatoire. Les cas de réaménagement des locaux existants, c'est plus difficile, c'est plus embêtant, mais il faudrait respecter quand on réaménage, autant de réaménager correctement. On cherche à se rapprocher, bien entendu, de la logique la meilleure du principe de marche en avant. Il y a des zones classiques qu'il faudrait prévoir, qui sont des postes de soins, des locaux logistiques, des circuits de médicaments, des déchets, des restaurations. C'est des circuits indéniables, importants. Les services ambulatoires doivent comprendre des zones d'accueil administratives, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec une décentralisation du bureau décentré, une salle ou une zone d'attente pour l'entrée et la sortie, très rapide, un petit hall, une zone de vestiaire, des cabines mixtes, type piscine, c'est-à-dire que vous avez des casiers avec des clés, vous mettez vos appuis, pour mettre vos appuis, le malade va mettre ses appuis et va se réhabiller, bien entendu, à la sortie. Quand on rentre dans une piscine, dans une salle de sport, on a son casier, on se déshabille, on prend sa douche, et on rentre en piscine ou on rentre. Et c'est le même principe qui doit guider, bien entendu, l'architecture d'une zone d'hospitalisation, d'unité d'hospitalisation de chirurgie ambulatoire. Une zone de consigne avec fermeture sécurisée, c'est ce que je viens de dire, une zone de préparation du patient, l'accueil infirmier, ça pourrait être un petit bureau, une salle d'attente préopératoire pour faire attendre les patients avant leur passage au bloc, vraiment dans le circuit court, une salle de surveillance post-opératoire ou post-interventionnelle pour les séjours des patients après le bloc, dans laquelle on installe uniquement les portes en cas de sécule. Cette salle devrait être située en face de l'infirmerie, en variante, c'est une salle de surveillance post-interventionnelle ou encore une zone de boxe, ça ne sert à rien de mettre beaucoup de lignes. Des toilettes à proximité, bien entendu, des zones de chambres et ou de boxe pour des circuits normales et fixes, une zone avec une ou plusieurs touches utilisables, plusieurs bureaux polyvalents pour effectuer l'accueil des patients par l'infirmerie, dans le cas où il y a des entretiens par le médecin, des entretiens, compétentiels. La configuration des locaux d'une unité de chirurgie ambulatoire a une grande importance et doit faire l'objet d'une étude approfondie. Il convient pour le projet architecturale de bien quantifier les flux à tous les niveaux afin de pouvoir déterminer un cahier de charge architecturale plus opérationnel et plus fonctionnel. C'est un élément clé. La tendance est de ne plus considérer l'unité ambulatoire comme une unité d'hépergement, je l'ai répété une deuxième fois, mais comme faisant partie des plateaux techniques. Je l'ai répété une deuxième fois, c'est pour ancrer cette tendance justement dans votre esprit. Et je vous remercie. On va passer... Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? On prend cinq minutes, avant de passer à la présentation de mademoiselle Aoudia, et moi-même je vais devoir vous quitter. Est-ce qu'il y a des questions maintenant que j'ai parlé sur les circuits et sur les concepts d'architecture ? Et ils se complètent tous les deux ? Est-ce qu'il y a tout le monde ? Je peux poser la question ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? 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 Oui, M. le Haji, posez votre question. Je voulais dire, vous me donnez l'occasion de dire ce que vous dites. Il ne peut pas y avoir une bonne organisation de santé. Il ne peut pas y avoir l'application des normes d'hygiène hospitalière. Il ne peut pas y avoir la sécurisation du malade, la sécurité sanitaire du malade, sans l'application des normes d'architecture hospitalière, sans un bon choix des matériaux utilisés. Je voulais vous dire merci, Dr. Grimm. Merci pour ce que vous nous avez dit. J'admire ça parce qu'en dehors de la contractualisation de tous les problèmes de santé, je crois que le problème d'architecture hospitalière est vraiment important pour qu'on s'en occupe, et sérieusement. Et je pense que c'est vraiment l'apanage des praticiens inspecteurs qui peuvent apporter quelque chose là-dessus. Je vous remercie encore une fois. C'est moi, c'est moi, sans aucun doute. Juste un complément, vous avez évoqué la contractualisation. J'ai essayé de rester dans le thème de la journée, du cours, en faisant un focus sur l'architecture hospitalière et le domaine de chirurgie ambulatoire, parce que c'est la tendance. On ne peut pas prendre l'ensemble, quelque chose de la stérilisation, il va vous dire, on va vous parler, la cuisine, la sous-traitance, il y a beaucoup de choses. L'hôpital, il devient de plus en plus ouvert. Vous avez évoqué la contractualisation. La difficulté aujourd'hui entre le ministère de la Santé et le ministère du Travail, la Sécurité sociale, sur cette notion de contractualisation, il y a des gens qui veulent se faire payer sur la notion de groupe homogène, sur la journée hospitalière, la durée de séjour d'hospitalisation, un prix moyen d'hospitalisation, la journée hospitalière. Il y a d'autres qui disent, moi, je vais payer à l'acte. Ce qui est juste. La canasse, il aimerait bien payer à l'acte. Et quand il va payer à l'acte, c'est ce qui a poussé, je l'ai dit, d'une manière très rapide, tout à l'heure, en disant que c'est des systèmes assuranciels qui ont poussé les États-Unis et le Canada et les autres pays anglo-saxons à opter pour le développement de la chirurgie ambulatoire, c'est que les assurances, ils disent aussi l'acte de prise en charge et les conditions d'hébergement. Vous êtes des inspecteurs, vous traitez certaines requêtes. Il faut dire une chose, monsieur le ministre actuel, là, je parle en tant qu'institutionnel, avec votre permission, juste, c'est un bel exemple. Le ministre actuel, il a réussi, avec l'injonction, bien entendu, avec le poids des pouvoirs publics, des hautes autorités du pays, dans la période de Covid, faire une convention avec les privés concernant la maternité. Vous savez, on ne le dit pas assez, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été fait par le ministre. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Le taux de mortalité, malheureusement, en Algérie, maternelle et infantile, il reste, même si on a réussi à le réduire de moitié par rapport à ce qui a été assigné dans les ODD, les objectifs des prépondérables, ça n'empêche qu'on est encore loin d'atteindre l'ODD. Et c'est un des arguments qui a été utilisé par le ministre pour dire qu'il est nécessaire de faire une convention. tous les assurés peuvent bénéficier d'un accouchement, d'une prise en charge de l'accouchement dans une clinique privée autour si l'hôpital n'en dispose pas, s'il n'y a pas d'hôpital autour. Qu'est-ce que ça a créé sur le terrain ? Toutes les cliniques privées ont sauté dessus pour faire des conventions et quand il s'agit de la rémunération par la CNAS, ça a créé un litige entre la CNAS, entre la caisse d'assurance et le prestataire de soins, c'est-à-dire l'établissement privé, et le deuxième conflit entre le prestataire privé et la parturiente, parce qu'elle part du principe qu'elle part à la clinique privée et la couche matricuelle. Donc elle rentre, elle demande téléviseur extra-prime, elle demande internet, elle demande un repas, elle demande des choses, parce que pour l'hospitalisation, c'est un aspect hôtelier. Quand ils sont arrivés à la facturation, ils facturaient 5 millions, 6 millions, 8 millions, et quand les cliniques privées demandent aux prestataires, ah non, il faut payer 4 millions. Et la caisse d'assurance a dit non, moi j'ai fait une convention pour prendre en charge l'acte d'accouchement, pas des aspects hôteliers autour de... Vous comprenez les sources ? Ça c'est juste pour étayer vos propos, M. le Hodge, et je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. La notion de contractualisation, il va y avoir forcément une évaluation de la production de l'acte. C'est pas parce qu'aujourd'hui, certains hôpitaux jouent sur le nombre de malades, je peux vous citer d'autres exemples, il y a un hôpital ici à Alger, je l'ai fait durant la période de Covid, malheureusement un de vos collègues, il n'y a plus de ce monde à Berre-Hmo, je l'ai fait avec lui. Non, 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 ça fait pas, non. Il y a les deux praticiens inspectrices de l'AJ qui ont participé avec moi quand on a fait ce travail. On a trouvé 1300 malades en attente, au bloc opératoire, dans plus de 800 de canal carpien. Comment expliquer qu'on fait attendre un malade pour un canal carpien ? Ça peut se faire en chirurgie ambulatoire, j'ai pas besoin d'un réanimateur, vous voyez que c'est un monde organisationnel. Aujourd'hui, la dotation budgétaire des établissements, elle se fait sur le forfait hôpital, sur la base des journées d'hospitalisation, et sur les bases de capacités en ligne. Mais demain, dans le cadre de la contractualisation, les assurances vont dire non, nous, on va rembourser des actes. Et à ce moment-là, l'hôpital, il va changer le paradigme de réflexion, il va dire je vais développer mon activité ambulatoire pour faire rentrer de l'argent, parce que l'activité hôtelière ne serait pas une activité principale de l'hôpital. Tout le problème, aujourd'hui, ça réside à ce niveau. Donc c'est pour vous dire que c'est une tendance inaliénable, malgré nous, on sera obligé d'y arriver déjà dans le privé, c'est ce qu'il essaie de pratiquer. Je vous remercie. Est-ce que moi, je peux passer l'offre ? Ah, très bien. Donc, je vous remercie pour ma part. Je laisse Mlle Aoudia de vous parler sur la tendance architecturale en termes de stérilisation. Elle a opté pour la stérilisation, qui constitue effectivement un domaine très, très important. et on vous tiendra au courant, bien entendu, pour l'organisation du séminaire, mais entre-temps, je vous demande de vous outiller, de prendre des aspects, comme l'idée qui vient de sortir les cliniques dentaires, ça pourrait être un véritable exemple. Il y aura d'autres aussi domaines qu'on pourrait traiter lors du séminaire sous forme d'atelier, et pour qu'on puisse outiller ou aider notre ministère par des réflexions, en espérant qu'ils seront ancrés par texte récommentaire. Je vous remercie. Les communications que vient de donner Dr. Krim sont vraiment très, très intéressantes, parce qu'elles sont très d'actualité, et leur impact sur une organisation, une réorganisation de l'activité de chez en vie s'impose plus que jamais. Moi, j'ai choisi de vous parler sur les généralités sur la stérilisation. Mon objectif, ce n'est pas de vous expliquer ce que c'est que la stérilisation, mais mon objectif étant de vous dire schématiquement comment les aspects de stérilisation influent sur l'organisation spatiale. Quand je faisais mes déplacements dans les différents hôpitaux, il y a eu un décalage énorme entre ce qui est théorie et ce qui se pratique. Et ce qui se pratique n'est pas forcément beau à voir, car il génère une grande exploitation des antibiotiques. Je commence tout de suite. Je vais vous parler des six étapes du processus de stérilisation, du principe de la marche en avant et du circuit de stérilisation, de l'architecture des locaux, du traitement d'air dans ces locaux et de la problématique dans les hôpitaux existants, comme je viens de le dire tout à l'heure. Les six étapes, nous avons la première étape étant, que vous connaissez très bien, c'est la pré-désinfection, diminuer le nombre de micro-organismes et faciliter le voyage intérieur, protéger le personnel lors de la manipulation des instruments salles, éviter la contamination de l'environnement. La deuxième étape, dit aussi de lavage, c'est le lavage mécanique, chimique et thermique. Actuellement, le lavage se fait sur des machines. En Chimou, encore, il est manuel. La troisième étape, c'est le conditionnement. Donc, c'est une étape très sensible. Le défi étant de maintenir avant la sélérisation le niveau de pré-bas de contamination initiale obtenu par le nettoyage. Elle précède une étape de recomposition d'un ensemble de dispositifs médicaux. L'ensemble des dispositifs médicaux est présenté dans les plateaux ou les paliers. Alors, dans cette étape, elle est très sensible parce que le risque de réprolifération des germes, c'est là qu'il se passe. La sélérisation, le procédé étant à vapeur d'eau, c'est la procédure et moyenne d'élimination de tout micro-organisme avant qu'il vente de quelque nature que ce soit. L'objet stérilisé doit être parfaitement nettoyé et séché. Les autoclaves pour charges porteuses doivent être réglés en routier. Réglés en routier, est-ce que ça se passe chez eux ? Deux types de cycles de sélérisation sont utilisés. Le cycle thermosensible est le cycle classique que vous devriez certainement connaître. Avant, aucun autre mot de scélérisation, chaleur sèche, irradiation, oxydéthylène, gaz plasma, basse température, n'est recommandé pour l'inactivation des agents de transmission non conventionnels. Et là, je dois dire que le taux lavage est une étape très, très importante. L'équipement lui-même, ce n'est pas un équipement comme tous les équipements médicaux des autres services. On vous le rendra tout à l'heure. Ensuite, il y a l'étape de contrôle qui est très, très importante, très cruciale, parce que c'est là que se passe toute la validation de l'instrumentation que les chirurgiens utilisent. C'est la vérification des paramètres environnementaux, qualité de l'air et de l'eau. Je dirais là que la salle de conditionnement, on y reviendra tout à l'heure, elle est en l'isoïde. L'enregistrement de l'étape de pré-désinfection, la surveillance de l'étape de lavage, c'est-à-dire la durée des phases, le cycle, le niveau de température atteint, la concentration des copains de gécité, la pression du début, du début, pardon. Le contrôle pendant la stérilisation, c'est le test du vide. Donc, c'est la vérification de la fonctionnalité du stérilisateur. Je ne le retiens encore plus fort, c'est le déconcris. La seconde concerne l'efficacité du procédé lui-même. On part du test du vide qui doit être réalisé une fois par semaine au moins. Est-ce que ça se fait ? En pratique, il se fait tous les matins lors de la mise en routine du stérilisateur. On ne plane pas dans la mise en route du stérilisateur. Et après chaque opération de maintenance, et je sais combien on fait de maintenance de nos automnages. Il permet de contrôler l'efficacité du stérilisateur. Le contrôle après la stérilisation. Vérifier le virage des indicateurs physico-chimiques pour avoir une indication de l'efficacité du procédé. Contrôler l'intégrité des sachets pour assurer que l'état stérile sera bien maintenu et contrôler le contrôle de sécité de la charge à la sortie de l'automacicité, c'est-à-dire le séchange. L'étiquetage et traçabilité. Les bonnes pratiques hospitalières existent. L'emballage en force des mentions permettant de tracer le processus de stérilisation et de la date limite d'utilisation des contrôles particulières particulières de stottage et de manutention sans préciser c'est nécessaire. Ceci peut aujourd'hui être réalisé avec les codes de base facilitant la gestion des stocks et la pérension des dispositifs médicaux réutilisables. Chose qui n'est pas généralisée aussi dans nos vidéos. Alors là, je vais vous parler directement du principe de la marche en avant et du circuit de stérilisation. Donc nous avons, comme j'avais dit tout à l'heure, les dispositifs médicaux passent par des faibles de désinfection et de lavage, ensuite le conditionnement, ensuite la stérilisation, ensuite le stockage et la distribution. Autrement dit, c'est en avant, en avant, on avale. Donc en avant, on a la pré-désinfection, en avant, on a la distribution. Architecture des locaux et ça, c'est ce qui m'intéresse avec vous aujourd'hui. Alors, nous avons d'abord le listing des locaux. Donc pas systématiquement dans nos locaux, donc nous avons la zone de ré-désinfection de sal, la zone de pré-désinfection, la zone de lavage, la zone de conditionnement, la zone des batteries de stérilisateurs, le local lavage et stock chariot, le local lavage matériel lourd, le local pour le stockage du matériel stérilisé, le local de réception et vérification du matériel à usage unique avant la distribution. On va retrouver aussi des locaux pour le personnel, tel que le bureau hygiéniste, le local de distribution, le vestiaire s'habitait et en fait, le déco des produits dans le site. Je vous dis, je puisse illustrer aussi après, dans le schéma qui résume la marche en avant et les étapes. Donc, nous avons ici, c'est la rouvée du salle, donc c'est le nettoyage. Donc, voici ici, les laveurs à double poste qui doivent être aujourd'hui généralisés pour éviter qu'on recourt à des lavages manuels qui sont donnés à un personnel qui est non formé. Et donc, après, ce lavage fait, c'est le conditionnement. Et donc, là, il y a beaucoup de procédures et de protocoles qui se font ici. Et c'est là, c'est le local qui doit être en isoïde, donc avec un traitement d'air qualifié et une tenue du personnel et le site à l'essai. Une fois ce sont faits, on passe, donc, les instrumentations passent par le lavage à double porte et une fois récupérés, ils sont stockés et distribués. Donc, nous avons ici dans ces l'écoutes du jeu, dans la rouvage de l'extérieur et nous avons les locaux du personnel pour gérer et contrôler toute cette activité. Actuellement, l'état de vécu de porte que nous avons acheté les établissements en hôpital et en plein temps d'acheter les autoglaves à double porte, vous savez qu'ils sont mis dans la même locale, sans séparation et que l'on peut pourrez les acheter. C'est ce qu'on peut dire, à quoi ça sert de ramener les autoglaves à double porte si on ne peut pas ce type d'organisation. Un autre schéma, aussi, ça c'est la stérilisation centrale qui est tendance et donc normalement on doit éviter la multiplication et la stérilisation des établissements parce qu'il y a un surtout et parce qu'il y a une mauvaise application des procédures, une mauvaise contrôle et ce n'est pas à dire que c'est vrai. Alors aussi, nous avons les mêmes circuits d'après désinfection, les laveurs, des insecteurs, ensuite le conditionnement, l'autoclapage, le scotage et la distribution à la distribution par un scotage. Avec énormément de locaux, de vestiaires, de locaux pour consoler une activité. Généralement, dans les pédéxiques d'antaux, c'est un typé de contenu de sa vie. Justement, elle est sous la responsabilité d'information. Là, ça illustre les trois schémas qui illustrent exactement comment s'organise l'activité de déstérilisation. Généralement, elle fonctionne avec le bloc d'urgence, le bloc d'accouchement et le bloc opératoire. Et nous avons promis la métrique de valeur, c'est-à-dire l'arrivée du matériel sale, son lavage et des infections, le séchage, le conditionnement, la stérilisation de ce qu'on va faire. La distribution on retrouve aussi la base des charlots et tous les groupes que vous faites sur le site. Traitement de l'air, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc Mme Gauguin vient de nous rejoindre, de la saluant. Voilà, le traitement de l'air, c'est la qualité de l'air qui doit respecter les caractéristiques, donc là, j'ai donné certains normes, dans les zones propres. Quand je dis 10 ou 8 dans la zone propres, je précise c'est la phase de conditionnement, je me suis pas su depuis longtemps, d'être de longtemps, mais pour dire que ce n'est pas un localité comme les autres locaux. C'est un localité, qui a ses propres exigences en termes de capacité d'air et de tunis. D'air extérieur doit traduquer une filtration étagée. Le renouvellement d'air, il est précisé aussi, il est de 25 volumes d'air au conditionnement et en sortie d'expérilisateur. 15 volumes d'air en sortie de la cabine de lavage et la feu et 6 volumes d'air dans le règne de l'autorité qui a un processus d'air d'entendre et qui doit absolument être établi. La problématique dans les hôpitaux, je l'arrive à continuer. Dans une grande partie des établissements hospitaliers, les espaces dédiés à l'autorisation existent effectivement, mais qu'en est-il de leur agencement et de leur conformité ? Je vous avais dit tout à l'heure l'exemple d'un des féminisateurs qui a été dans une salle et que les équipements rentrent d'un côté et d'un autre sans séparation. Alors, vers quelles mesures doit-on s'orienter pour améliorer la situation à être chez elle ? Doit-on démolir et construire ? Adapter pendant le CR, Adapter l'existence aux exigences, rendre exécutoire ces exigences dès l'étape de la construction. Chez nous, à l'école d'architecture, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez des questions rénovées aux exigences. Le meilleur projet, c'est un projet qui naît avec des contraintes. Nous, actuellement, nous avons beaucoup de contraintes et notre défi, c'est comment adapter les exigences à ces contraintes-là. Quelles organisent les certificataires ? Actuellement, en fonction des autorités, on met en fonctionnement le bloc opératoire et, derrière, la vitrine, la stérilisation. Mais sans qu'il y ait de validation de la conformité des équipements, de la conformité des procédures qui vont être appliquées. Et, la question qui se pose, c'est quel est cet organisme certificataire de la conformité architecturale sur lequel on doit s'accuyer, aussi bien pour les établissements publics que privés ? Ma communication, elle a été courte parce que c'est un domaine qui est un domaine qui est spécialiste et moi, je voulais juste désaborder ça parce que je sais que, dans votre quotidien d'inspection, vous êtes concentré beaucoup de fois à ce type de problème. Merci. J'ouvre maintenant le débat avec une autre qui est là. Donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Je crois que, quand même, elles ne sont pas plus longues que je viens de voir. Ah, il y a un. Je crois que, je crois qu'il y a un de la grande désolée, je vais vous poser une question. Ah, je vais vous poser une question. Par contre, je demande maintenant c'est d'essayer d'être très, 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 poser des questions. sur la chirurgie ambulatoire, parce qu'elle est d'actualité. J'ai relevé tout à l'heure une question d'un d'un qui parlait des types d'établissements. Est-ce que c'est le pavillonnaire qui revient ou qu'il est mieux pour prendre en charge les exigences de l'activité hospitalière ou est-ce que c'est mon auteur ? Je répondrai simplement que il y a des questions qui ne sont toujours pas tranchées d'autre-mère, mais que je dirais que le défi c'est de s'adapter toujours. Merci. 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 Est-ce qu'il y a des remarques, des constatations, des choses qu'elle devrait reprendre ? On n'a rien entendu. Veuillez nous envoyer le support de présentation parmi lesquels de présentation. Est-ce que je dois refaire ma présentation ? Est-ce que je dois refaire ma présentation ? Encore moins une idée. Est-ce que tout le monde n'a pas suivi la présentation de l'heure d'hier ? Est-ce que vous avez pu la suivre ? N'a rien vu non n'a rien vu men . Vous m'entendez là ? On a bien suivi votre présentation. Ah, c'est bon ! Donc, c'est la personne qui n'a pas... Donc, on attend des questions. Vous avez sûrement vécu cette situation. Dans votre service, pour la personne qui n'a pas suivi, il y aura les présentations. Si vous n'allez pas les avoir maintenant, vous les aurez. Par mail. Non, non, inscrivez vos mails, vous les aurez. Oui. Allô ? Oui, ma... S'il vous plaît, la stérilisation centrale, est-ce qu'elle pourrait être appliquée dans les structures hospitalières actuelles ? Elle doit être appliquée. Ce n'est pas ce qu'elle doit. Elle doit être appliquée. Maintenant, il y aura l'atelier, le séminaire atelier. C'est là qu'il y aurait plus d'informations et plus d'éléments à proposer. Parce qu'on ne peut pas concevoir une activité de chirurgie sans qu'il y ait la stérilisation. Oui. Maintenant, pour la stérilisation centrale, c'est éventuellement, nous avons des projets qui sont en cours. C'est l'objectif à atteindre. Pour les nouveaux hôpitaux, et peut-être pour les grands ensembles qui ont récemment été mis en fonction, ils ont été certainement conçus avec cette tendance-là. Il y a une autre question relative justement à l'organisation et au fonctionnement de la stérilisation au niveau des cliniques dentaires dans le cadre de la formation des futurs médecins dentistes. Justement, on assiste justement à cette, je dirais, en non-respect des circuits de la stérilisation compte tenu de l'organisation des différents services et toutes spécialités confondues en matière de médecine dentaire. Donc, est-ce que ce serait une perspective pour normaliser justement ces circuits de stérilisation dans les futurs cliniques dentaires éventuellement qui seront construits ? Merci pour la question. Elle est très pertinente, d'autant plus qu'avec la communication du Dr Grimm sur la chirurgie ampulatoire, on a parlé de l'implantologie et donc comme le ministère actuellement, il délivre des autorisations pour les cliniques dentaires qui pratiquent donc cette activité-là, il est temps de revoir justement comment normaliser l'activité de stérilisation, comment mettre en place des exigences de façon à garantir la sécurité de l'acte qui se fait dans ce type d'établissement. Merci pour la question, elle va être prise en considération. Eh bien, on est là à contribuer, inch'Allah, durant le séminaire. Madame Oudia, c'est toujours Docteur Le Haït. Ah, bonjour, comment allez-vous ? S'il vous plaît, je veux revenir sur la stérilisation centrale parce qu'actuellement, c'est quand même le débat centralisé dans beaucoup d'hôpitaux. Mais moi, je suis un peu ratissant, pourquoi ? Parce que ça nécessite, il y a vraiment beaucoup d'exigences en matière de locaux, le circuit de là-haut doit placer la stérilisation centrale. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est toute l'organisation derrière, parce qu'il faut qu'il y ait une traçabilité, surtout des responsabilités, du contrôle, etc. Voilà pourquoi on vous a posé la question. Mais j'espère effectivement qu'on arrivera à ça, qu'on arrivera à mettre la stérilisation centrale un peu partout dans nos hôpitaux. Mais ce n'est pas facile. Je crois qu'il faut quand même qu'on fasse attention et qu'on mette en place des systèmes de traçabilité, particulièrement, ça nous manque quand même ce qu'on a vu sur le terrain, la traçabilité nous manque dans tous les domaines au niveau de nos hôpitaux. Merci. Merci pour la question. D'autant plus qu'il y a un audit de stérilisation, je n'ai pas en mémoire l'année où il a été fait. Le problème, il est ancien, il a été déjà diagnostiqué il y a quelques années. Maintenant, oui, on doit aller vers la stérilisation. Mais est-ce que c'est la stérilisation centrale pour les nouveaux hôpitaux ? C'est certes. Il est difficile, oui, elle est difficile. Mais c'est parce qu'elle est encore non réglementée chez nous. Elle manque énormément de textes qui la codifient. Et on n'a rien à inventer. Donc, on doit juste s'adapter. Mais je dis toujours qu'il faut faire avec le tableau de bord et il faut améliorer ce tableau de bord en introduisant à chaque fois l'application des exigences en attendant d'avoir vraiment des textes qui couvrent cette activité. Car c'est une activité importante et extrêmement d'actualité. C'est une activité importante et très importante. On vient de vous envoyer ma communication sur la stérilisation. J'espère que vous avez été réceptionnée. Par contre, on vous demande d'inscrire vos mails. On va essayer de les recevoir. Là, vous êtes ici, on reçoit la dernière fois. C'est intéressant de vous inscrire vos mails. On va essayer de les recevoir pour travailler avec vous en présentiel. Oui, on a dit que le défi est là. Le défi, c'est de mettre en place une organisation répondant, se rapprochant au moins pour l'instant des normes. Béji ? Parce que, comme je l'avais dit dans ma communication, la stérilisation est placée outre-mer sous la responsabilité d'un pharmacien. Et comme je l'avais encore dit, que l'état actuel chez nous, ce qui se passe, ce sont des personnels non qualifiés qui s'occupent du lavage. C'est parfois les infirmiers qui sont non encore formés qui s'occupent de la stérilisation. Donc, il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine, effectivement. Bonjour. C'est la DSP de Interlutions. Oui. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure des tests physico-chimiques pour le contrôle de la charge de stérilisation. Mais apparemment, ces tests ne sont pas disponibles au niveau des établissements. Il y a un problème de disponibilité de ces tests. C'est-à-dire que la stérilisation, elle se fait généralement sans test sans contrôle. Oui ? Sasko, est-ce que vous pouvez répéter votre question ? Ah, oui. Vous avez parlé tout à l'heure des tests physico-chimiques. Moi, je vous dis que ces tests ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas disponibles. Il y a un problème. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, bon, les tests, ça s'appelle le test du vide. Normalement, les autoclaves sont étalonnées. Comme pour les équipements... Pardon, je ne parle pas du test vide. Je parle des tests physico-chimiques. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Notre problème actuellement, c'est que le lavage se fait manuellement. Donc, quand il se fait manuellement, par un personnel non qualifié, on ne peut pas répondre aux exigences des étapes physico-chimiques dans la stérilisation. Si votre question est celle-là. Non, ce n'est pas celle-là. Les tests physico-chimiques, ce sont des bandes. Ce sont des... Ce sont des... C'est des bandelettes. C'est donc des bandelettes. J'ai compris. Moi, je parle de ces bandelettes qui ne sont pas disponibles, docteur. Et elles sont importantes pour la traçabilité. Oui, mais ils ne sont pas disponibles. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles. On a beau essayer de chercher de leur disponibilité, mais malheureusement, ils ne sont pas disponibles. C'est la réalité. C'est la réalité. Est-ce qu'ils sont commercialisés ? Ils sont commercialisés, mais c'est très... On ne trouve pas... Ils ne sont pas commercialisés. On peut dire qu'ils ne sont pas commercialisés. On peut les trouver peut-être lors de l'achat d'un nouveau autoclave là, et le fournisseur, il les ramène avec lui pour faire le test de la mise en marche. Mais sinon, après, ils ne sont plus disponibles. On essaye de les procurer, mais ils ne sont plus disponibles. En tout cas, merci. Merci d'avoir attiré l'attention. Comme il y aura l'atelier séminaire, donc là, on va prendre note et on va débattre parce que c'est une étape vraiment très importante. On ne peut pas parler de stérilisation. On peut encore valider. Son test physico-chimique, tout à fait. On ne peut pas valider un dispositif médical pour dire qu'il peut aller vers le bloc opératoire s'il y a... Très bien. ...sans la disponibilité de ces tests. Donc, il n'existe pas, docteur. Je vous confirme que ces tests n'existent pas. Est-ce que c'est un cas d'un seul établissement, d'une seule huile, ou est-ce que c'est généralisé ? Je ne peux pas vous dire. S'il vous plaît, je pense que c'est pour rapporter peut-être un plus à cette question. Et au niveau de ce qu'on appelle du papier blister, là où on met les instruments à l'intérieur des pochettes. Oui. Il y a des indicateurs qui indiquent est-ce que la stérilisation est complète, oui ou non. Donc, c'est au niveau du papier blister qu'il y a l'indicateur qui va indiquer est-ce que la stérilisation elle est complète ou pas. Est-ce qu'on parle de la même chose ? Je ne sais pas. Mais, effectivement, cette propriété de ce blistage, de ce papier blister, juste après qu'on a conditionné qu'on a mis l'instrument à l'intérieur de ce papier, on le met au niveau de l'autoclave. Il y a un indicateur qui vire à une certaine couleur donnée. Est-ce que la stérilisation elle est complète ? Est-ce qu'elle n'est pas complète ? Voilà, si je peux, je ne sais pas ce que j'ai apporté en plus par rapport à ça. Merci. C'est parfait, c'est parfait. C'est très bien compris. C'est pas, donc, pour la question qui a été posée par par Edmi sur la stérilisation du matériel, elle est catastrophique sur le terrain, il n'y a pas de normes sur le terrain. Moi, je dirais autrement qu'elle est insuffisante. Elle s'applique, c'est pas qu'elle ne s'applique pas, mais elle est encore élémentaire, elle est encore, on a besoin de la mettre à niveau. Si vous permettez, encore une fois, je dirais encore, il y a un problème de formation. Ah oui, on l'avait dit. Il y a un problème de formation. Moi, je vous ai dit. Les agents qui s'occupent de la stérilisation. Je l'avais dit tout à l'heure, j'ai présenté des généralités. Oui. Je ne m'estime pas une personne qualifiée de répondre à toutes vos questions. Tout à fait. Oui, mais j'ai soulevé le problème. Et en soulevant le problème, on avait abordé effectivement que le personnel qui est, il y a un problème de responsabilité, il y a un qui est lié à la traçabilité et à l'application des process de stérilisation. Et on a posé les problèmes du personnel, des locaux, du personnel. Tout ça, c'est des choses qui doivent être débattues, qui doivent être dites à haute voix, certainement, et qui doivent être abordées, je pense, le jour de l'atelier séminaire pour éventuellement faire remonter. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, certainement. Je le sais. Le problème de la formation, il reste toujours posé à l'échelle nationale. Effectivement. le personnel chargé de la stérilisation. Oui, on parle de constaté qu'il n'est pas... Le personnel chargé de la stérilisation en manque beaucoup. Malheureusement, on assiste à des situations encore catastrophiques, on trouve des OP, avec tout le respect que j'ai aux OP, en train de gérer la salle de stérilisation. C'est des constats quand même qu'on a trouvés sur le terrain qui sont regrettables. Très bien. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi aujourd'hui on avait choisi de parler de la stérilisation. C'est pour remonter ces problèmes-là acquis de droit. Tout à fait. Merci. C'est à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah. Alors, pour la question qui a été posée par la DSP de Clemsen, sur l'ouverture de fenêtres au niveau de la salle opératoire, c'est une question avec laquelle je me suis battue depuis de longues années avec des médecins, particulièrement les chirurgiens, car dans la norme de l'époque, il est dit qu'il n'y a pas de fenêtres dans la salle opératoire, que c'est un espace entièrement clos, soumis à un traitement d'air très spécifique. Or, depuis quelques années, on aborde l'ouverture des fenêtres au niveau des salles opératoires, car c'est une demande de l'équipe chirurgicale. Quand ils passent plus de neuf heures parfois dans un salle opératoire en sortant, donc sur l'aspect mental, il y a un impact. Et on a commencé timidement chez nous, mais outre-mer, elle se fait, c'est qu'on autorise des fenêtres, mais des fenêtres à châssis fermés, qui ne s'ouvrent pas, du moment, pour respecter le niveau de l'air des salles opératoires, pour permettre juste à la lumière de pénétrer, sans gêner la lumière du champ opératoire. Donc, c'est le double vitrage à châssis fixe. Ça, ça a commencé à être toléré déjà depuis quelques années. Et c'est une bonne question. On pourrait encore parler et reparler de formation. Docteur, le plus important, c'est la formation. Il y a un moment qu'on en parle, la stérilisation ne devrait plus être un sujet d'actualité, ça devrait être une nécessité. on a parlé et reparlé d'hygiène au niveau des structures sanitaires, des structures d'établissement de santé. L'hygiène à la base est nulle. On n'a même pas besoin de parler de stérilisation quand l'hygiène de base n'existe pas. C'est des établissements des structures de santé qui sont nuls, nuls, et qui ne représentent aucunement la santé. donc je pense que parler de stérilisation actuellement serait un peu avancé en voyant l'hygiène qu'il y a au niveau des locaux et des structures. Voilà, on a parlé beaucoup de formation et de de l'urgence d'installer un système d'hygiène au moins avant de parler de stérilisation parce qu'il n'y a pas d'agent d'hygiène au niveau de nos structures, madame. Il n'y a même pas d'agent d'hygiène. Alors parler de stérilisation serait un peu osé à mon goût. Voilà, désolée. Je ne pense pas que tous les... Enfin, à mon avis, à la vie, je ne pense pas que tous les hôpitaux sont au même stade. Donc parler de stérilisation reste toujours et il faut toujours aller vers l'avant et parler d'actualité. Parce que si on continue à dire hygiène, hygiène uniquement, finalement, on va rester toujours stagner. Oui, mais c'est malheureux que ça reste encore au stade de projet. La stérilisation ne devrait pas être un projet, ça devrait être une évidence, une réalité installée déjà. Si on n'en est pas arrivé à l'instant, cela depuis des décennies, c'est qu'il y a réellement un problème. Voilà. C'est que le problème qui se pose, on a constaté effectivement, il y a l'installation des clins. Les clins, ils doivent jouer un rôle très, très important au niveau des établissements de santé. Effectivement, théoriquement, ils sont installés, mais sur le terrain, on a perdu justement de cette formation en cascade compte tenu déjà d'une réglementation très riche, très importante avec des recommandations, des guides qui sont développés, mais sur le terrain, on n'a pas ressenti justement cette formation en cascade, d'où le rôle du clin actuellement qui commence vraiment à se mettre en veilleuse compte tenu le fait que le clin au départ, depuis sa création, on avait constaté une dynamique dès sa création, mais ces derniers temps, on a constaté effectivement les clins au niveau de pas mal d'établissements de santé et il s'est mis en veilleuse, on n'a pas retrouvé cette dynamique pour évaluer, parce qu'il y a un autre mot qui vient de rentrer, l'évaluation, on doit savoir, connaître l'évaluation de tout ça. Voilà. Il n'y a même pas de réunion cyclique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, docteur Bouhrawa, je demande l'intervention. Ok. Vous m'entendez ? On vous écoute. Madame, je pense que le problème de stérilisation, c'est un module comme tous les modules dans le système de santé et notre système de santé, il n'est pas au niveau des cas particuliers signalés par-ci et par-là. Nos interventions se font normalement dans des conditions de stérilisation acceptables, voire bonnes. Il y a dans des coins où la stérilisation elle est elle a échoué ou bien donné à des gens qui n'ont qui n'ont aucune formation et on leur demande le top niveau mais ça reste vraiment vraiment particulier qui nécessite des mises à niveau même au sein des wilayas parce que si on prend une wilaya X par exemple la wilaya de Batna j'ai des points faibles en stérilisation mais on essaie d'améliorer mais j'ai des référentiels comme au niveau du CHU comme au niveau du CA comme la maternité il y a des services de stérilisation il y a des gens qui ont acquis un certain capital d'expérience et on opère et on n'a pas d'infection ça veut dire que ça marche et merci merci en tout cas ce que je voudrais vous dire moi c'est que ce n'est pas la catastrophe dont on parle sur la stérilisation à l'échelle nationale il y a des cas par-ci par-là il y a des cas où les procédures s'appliquent correctement mais le défi c'est quoi l'acte chirurgical qui se fait à Alger ou qui se fait à Hassim Saoud qui se fait à Taraf ou qui se fait à Marnia qui se fait dans une structure de haut niveau ou qui se fait dans une structure de proximité doit répondre à la même qualité et à la même sécurité c'est pourquoi notre défi ce n'est pas de dire que tout est mauvais ou que tout est tout ne fonctionne pas c'est comment arriver à équilibrer à l'échelle nationale au niveau de tous les établissements de santé ces protocoles de façon à ce qu'ils soient parfaitement respectés c'est ça la mise à niveau dont je voulais vous parler moi oui tout à fait dans ce sens on souhaite procéder à un mécanisme de mise à niveau de savoir les mises à jour il y a beaucoup de nouveautés en matière de stérilisation et éventuelle mise à niveau des chaînes de stérilisation ou bien de l'existant en matière d'équipement et de technique de contrôle et de suivi de stérilisation c'est ce que je vois à titre personnel ce que je vois faisable dans les médias en attendant la transition la grande transition à chaque fois on construit un nouveau hôpital on installe tout ce qu'il faut etc pour le développement général et merci est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce qui est du clin effectivement il est actuellement en veilleuse mais je pense que c'est la raison c'est le Covid parce que le clin vraiment a apporté beaucoup beaucoup de choses positives à un certain moment et peut-être nous souhaitons qu'après cette période du Covid il va reprendre sa vitesse de croisière Inch'Allah une agence peut-être pas mais je suis sûre qu'il y a des organismes qui existent peut-être comment faire en sorte que ces organismes nationaux qui existent puissent nous aider justement à certifier nos unités de stérilisation notre activité telle que le Comena pour la radiologie peut-être que ça va être débattu mais pour l'agence je ne pense pas que ce soit nécessaire de créer l'agence de stérilisation je parle ça peut-être que les spécialistes en la matière ils auront une autre opinion on en verra après alors pour la question il faut définir la personne qui doit stériliser le matériel car l'infirmier te dit ce n'est pas mon travail alors que c'est la femme de ménage dans certains services c'est elle qui fait ce travail oui oui voilà donc ailleurs donc docteur Choutry il a parlé n'est-il pas temps de créer des postes ATS spécialisés en matière de stérilisation c'est toute la question qui a été débattue depuis tout à l'heure qu'on me disait que nous avons dans la plus majorité de nos unités de stérilisation un personnel non qualifié non formé qui prend en charge ça et peut-être que dorénavant on doit penser à créer cette formation car on ne doit plus accepter que ce soit les op ou les femmes de ménage ou bien les infirmiers qui puissent prendre en charge une activité qui obéit à des procédures scientifiques cela dit il est temps de réfléchir à responsabiliser l'activité de stérilisation du moment qu'on arrivera à la responsabiliser le reste suivra de lui-même d'où l'utilité de promouvoir la formation continue tout le temps sans arrêt absolument avant de former des ATS déjà lancer une bonne une bonne marge de formation continue concernant la stérilisation la stérilisation ou tout autre acte dans le domaine de la santé la formation continue on n'en fait plus beaucoup le Covid il a encore mis ça carrément de côté mais essayons de reprendre un peu la formation continue dans tous les domaines de la santé elle se fait pour les paramédicaux je pense qu'ils ont déjà fait une formation dans ce sens c'est juste avec le Covid c'est ambitieux un peu timide un peu la mort mais moi je vais informer la personne qui est chargée des paramédicaux pour qu'ils puissent mais c'est vrai que quelque part c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une entité particulière qui s'occupe de ça c'est vrai madame c'est responsable d'après nos missions d'infection on a trouvé dans des produits enfin pas des produits cliniques mais des salles de soins des infirmiers qui disent oui j'ai un autoclave mais je ne connais pas l'emploi je ne connais pas l'utilisation donc à la fois c'est de la perte en argent à la fois c'est de la perte humaine de placer d'ouvrir des salles de soins où rien ne se fait ni l'activité ni la stérilisation donc ce serait utile aussi de joindre de joindre une petite des statistiques je ne sais pas un sondage qui 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 disent qui montre est-ce que les autoclaves sont utilisés à bon escient ou alors au moins est-ce qu'ils sont utilisés assurément en quoi très bien en tout cas pour ce que vous avez dit les formations continues c'est en fait c'est des réponses pour ces problèmes-là à travers ces formations continues on arrive plus ou moins à répondre aux problèmes que vous rencontrez sur le terrain exact voilà ainsi c'est donc il y a une question qui dit évaluation de la prise en charge du dossier HH je n'ai pas compris ce que c'est le dossier HH par des entreprises hygiène hospitalière ah de l'hygiène hospitalière très bien c'est déjà une réponse ça c'était pas donc parce que l'hygiène hospitalière malheureusement toujours utilisation du poupinel le poupinel je pense que le ministère de la santé a tranché depuis un certain nombre d'années le poupinel n'a plus sa place dans nos hôpitaux c'est très clair donc quand vous voyez un poupinel c'est que vous voyez oui c'est que vous voyez une irrégularité moi je bonjour rebonjour moi je repose je pose le problème aussi de la maintenance certains techniciens de maintenance qui se permettent de modifier les cycles comme ils veulent par exemple le cycle priant généralement quand l'autoclave tombe en panne ces techniciens de maintenance donc ils dépannent l'autoclave mais ils modifient le cycle sans demander la permission sans se soucier du cycle du respect du cycle notamment au niveau des cabinets dentaires et bien sûr tous les dispositifs médicaux réutilisables doivent être réglés dans le cycle priant et généralement ces techniciens de maintenance quand l'autoclave est en panne quand ils règlent le problème et bien on trouve malheureusement que cet autoclave il est programmé dans un autre cycle parfois un cycle qui n'est pas le priant un cycle qui est tout à fait qui n'est pas recommandé pour les dispositifs médicaux réutilisables c'est une problématique qu'on a constaté très souvent merci madame à travers vos questions on constate effectivement que vous êtes en train de relever tous les problèmes que vous constatez lors de vos inspections dans ce domaine-ci voilà effectivement ce sont des problèmes on est à l'écoute de ces problèmes-là et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut responsabiliser l'activité quand on responsabilise l'activité automatiquement on va toucher à ces problèmes de talonnage de l'appareil de maintenance de personnel spécifique à l'activité de la traçabilité des manques des moyens dont vous avez cité tout à l'heure tout ça vient parce qu'il y a une responsabilité de l'activité concernant j'ai vu aussi beaucoup de questions sur l'hygiène hospitalière je vais répondre ce n'est pas peut-être notre objectif aujourd'hui notre objectif comme on l'avait dit c'est la chirurgie ambulatoire la stérilisation et l'ingénierie hospitalière peut-être que ça va être relevé dans notre prochaine rencontre maintenant vous avez abordé le pharmacien effectivement c'est le rôle du pharmacien dans la gestion de la prise en charge du module d'hygiène hospitalière dans les hôpitaux ça c'est une question qu'on va noter parce que je sais une chose que la stérilisation c'est la responsabilité du pharmacien l'hygiène hospitalière peut-être les gens qui sont les plus spécialisés peuvent vous répondre alors que dire des servantes de salles qui servent des repas aux malades avec la main tenue portée par le lavage des sols vous savez je le dis toujours l'hygiène dans les hôpitaux c'est l'affaire de tous c'est aussi bien l'affaire des responsables de l'hôpital que l'affaire plus personnelle médicale paramédicale et autres et l'affaire des malades c'est c'est un tout et si on admet que ce type de choses se produisent dans les hôpitaux c'est que quelque part un des responsables qui soit administratif médical paramédical a failli à ses engagements a failli à sa responsabilité moi je pense on est d'accord on est d'accord pour la formation continue c'est noté parce que c'est des éléments de réponse aux problèmes qui sont rencontrés sur le terrain comment autant qu'un a évalué la qualité d'air au sein du bloc opératoire on ne vous demande pas de l'évaluer ce n'est pas au médecin inspecteur d'évaluer la qualité de l'air mais demander au moins la vérification si elle a été évaluée ou pas et la vérification c'est une attestation parce qu'on avait parlé tout à l'heure pour dire que le conditionnement c'est un l'espace où se fait le conditionnement d'un des instruments les dispositifs médicaux après leur lavage doit être un espace traité son air doit être vraiment traité il répond au traitement d'air d'une salle opératoire isocèque et que pour cela il y a une tenue qui doit être portée par un personnel il y a des précautions qui doivent être apportées pour éviter que l'instrument soit recontaminé parce qu'on dit qu'on ne stérilise que le propre on ne stérilise pas le contaminé on stérilise le propre et il me demande là c'est vrai qu'il demande est-ce que c'est l'inspecteur qui doit évaluer la qualité de l'air je dis ce n'est pas l'inspecteur lui s'il est chargé de la vérification si effectivement la salle de conditionnement son air est traitée comme une salle opératoire iso-8 c'est-à-dire salle opératoire de chirurgie générale c'est par les personnels par les responsables si on veut s'instruire c'est un responsable oui ça sera parti c'est le responsable c'est le responsable de la stérilisation c'est lui c'est une exigence donc du moment que c'est une exigence ça doit être lui sous la responsabilité de celui qui est chargé de la stérilisation je pense qu'il serait important aussi de redynamiser les comités d'hygiène et de sécurité on avait dit oui enfin on espère que ça va reprendre après 100 minutes normalement ils sont actifs bientôt le lavage des mains oui mais le manuel est-ce qu'il est utilisé ? je pense que ça fait qu'il est utilisé sur le terrain le lavage manuel ? non le manuel ça fait que j'ai la qualité de l'eau c'est pareil c'est la même chose question oui on avait dit du moment qu'on responsabilise la stérilisation par une personne qui est formée pour connaître les tenants et les aboutissants de cette activité à ce moment-là ça serait elle qui va exiger d'avoir un local qui répond à cette norme-là c'est-à-dire au niveau des établissements de santé oui effectivement est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce qu'on a répondu ? est-ce que vous avez des... est-ce qu'on est prêt pour passer à l'atelier ? est-ce que entre la première formation et la deuxième formation est-ce qu'on est prêt maintenant à être autour de l'usage et parler d'atelier pour des recommandations ? est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'il faut encore rajouter notre formation dans ce sens ? Ceux qui ont déjà cité la dernière fois c'est un sur ce sens on parle de ces établissements centrales mais qu'en est-il malade et ces établissements donc en forme est installé au niveau des blocs vous savez on n'est pas là pour dire que tout est négatif on est là pour dire comment faire pour que les choses s'améliorent les stéries bloques à un certain moment ils étaient généralisés maintenant on voit de moins en moins ces stéries bloques dans les salles opératoires et le défi est de dire maintenant comment avec ce qu'on a comment faire comment améliorer c'est la question qu'on devrait débattre les problèmes ils ont été identifiés je pense que on est unanime à dire qu'il y a des problèmes dans tous les domaines de la santé mais la question qui reste c'est comment faire pour éventuellement et par étapes aller faire l'amélioration est-ce que la question elle était dite par le docteur est-ce que ces deux sessions vous paraissent suffisantes ou est-ce que vous souhaiterez qu'il y ait encore une autre session avant de passer à la réflexion s'il vous plaît pour la formation est-ce qu'il y a des objectifs ou bien la formation continue du praticien inspecteur en fait si je vais être honnête avec vous c'est entre nous on est en train de tricher un peu nous docteur Gougal est à la direction de la formation elle cite une formation continue donc tout thème que vous voulez aborder bienvenue en levé mais en parallèle on est en train de tricher en parallèle avec le docteur on va essayer d'organiser un atelier pour pouvoir pousser un peu la réalisation de l'élaboration du manuel du docteur qui a le devoir de transférer vos recommandations au plus haut au niveau de l'inspection on est en train d'utiliser deux voix c'est deux voix à moi moi je suis la direction de la formation je n'ai pas le droit mais en tant que personne en tant qu'algérienne je ne peux pas fermer les yeux et ne pas faire les deux choses à l'arbre pour qui ça déclenche ce genre de situation moi je travaille comme ça on a un objectif comme vous l'avez tout bien dit même si on fait de la formation continue même la formation continue dans des pays qui se respectent elle est la clé de tout donc on se doit d'avoir des objectifs et moi mon objectif c'est quoi c'est que l'inspecteur qui est sur le terrain ne se démêle pas pour son travail il a il a son comment on appelle ça sa petite bible il utilise mais seulement il vous faut un bagage et c'est pour ça que je pose la question est-ce qu'on pourrait avoir l'atelier pour la réflexion ou faut-il encore rajouter un ou deux attituler ok très bien c'est très bien pour on constate à travers vos réponses que ces deux ces deux sessions ont été suffisantes parce qu'on est toujours avides d'informations et avides de formation quand on a un poste de travail on veut toujours s'améliorer et on veut toujours présenter un petit plus et donc je passe la parole à Dr. Bouguin en tout cas merci beaucoup de nous avoir écouté s'ils veulent bien les espétaliers est-ce que vous pouvez intervenir est-ce que vous voulez intervenir on ne vous entend pas il y a un problème un leçon c'est fini accéder votre son d'être abîmé d'être 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 activez le micro Dr. Luce c'est bon c'est réglé pour le son il est activé je pense il est activé je pense il est activé alors bonjour bonjour Dr. Bouguin merci pour votre conférence la formation pour toute l'équipe d'ailleurs et effectivement nous avions une toute petite question à vous poser c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il faudrait avoir l'atelier pour mieux concrétiser ces deux formations ma question madame j'aurais aimé que vous nous parliez sur la réglementation qui va venir concernant la la stérilisation centralisée au niveau de d'un certain nombre de blocs dans le même établissement mais est-ce que la réglementation va penser aussi à le faire au niveau des structures extra-hospitalières notamment au niveau des polycliniques qui reste quand même l'accès primordial et rapide des citoyens et où la stérilisation aussi pour tout ce qui est matériel de la salle de soins et tout ce qui est cabinet dentaire devrait aussi respecter ces normes que vous avez données vis-à-vis de l'hospitalisation c'est-à-dire au niveau du bloc deuxième question j'aurais aimé aussi penser est-ce qu'on va penser à mettre un budget spécialement pour cette stérilisation sachant que à chaque fois au niveau des établissements c'est un problème financier pour avoir la possibilité d'avoir ce dispositif fonctionnel en bonne et due forme merci merci pour les deux questions voilà pour ce qui est de la première vous me rappelez vous avez parlé donc de la réglementation alors je pense que ce n'est pas à moi de vous dire quand est-ce il y aura une réglementation mais ce que je peux vous dire c'est qu'elle doit y être une réglementation on doit réglementer l'activité comme elle est réglementée pour ce qui est de la radiologie comme elle est réglementée pour ce qui est du bloc opératoire aujourd'hui on ne peut plus fermer les yeux sur les pratiques de stérilisation qui ne sont pas conformes cela dit pour votre deuxième question qui concerne rappelez-moi s'il vous plaît tout est lié le finance le personnel les protocoles l'administration tout est lié dans chaque activité donc les finances l'activité de stérilisation elle rentre dans le budget de l'hôpital tout simplement et pardon madame j'aurais aimé ça c'est une question ça c'est une question merci d'avoir signalé ça c'est une question qui peut-être sera débattue au niveau d'atelier et par exactement j'ai compris c'est qu'il y a une rubrique budgétaire peut-être ça c'est merci de l'avoir posé de cette manière peut-être ça c'est un moyen qui va nous amener à codifier cette activité au niveau de l'établissement et à mettre les moyens qu'il faut pour qu'elle s'y pratique dans des conditions acceptables et normales merci de l'avoir signalé je pense effectivement qu'elle n'existe pas dans la nomenclature budgétaire la nomenclature budgétaire du fonctionnement d'un établissement on n'a pas retrouvé justement tout ce qui est attrait à la prise en charge justement de l'hygiène hospitalière tout ce qui est les dépenses de l'hygiène hospitalière qui n'a pas été spécifiée dans la nomenclature budgétaire et peut-être nous avons cette fois-ci l'occasion qu'il faut saisir pour poser ce problème et donner cette solution et demander la réactualisation de normes budgétaires oui la réactualisation de normes budgétaires pour tenir en compte cet aspect-là qui est un aspect qui est devenu plus important plus sensible et plus urgent aussi on attend aussi la réponse concernant le type de stérilisation au niveau des structures extra-hospitalières dans le même contexte merci on parle toujours de l'autoclave de paillasse pour ce qui est de stérilisation c'est pas la question de paillasse les protocoles aussi c'est des protocoles c'était des protocoles non non je voulais pardon pardon non je voulais parler seulement pour la d'abord la uniformiser la stérilisation extra-hospitalière c'est-à-dire au niveau des polycliniques pour qu'il y ait est-ce que nous allons faire une stérilisation centralisée dans chaque polyclinique qui prendra en charge et la salle de soins et la PMI et tout ce qui est dentaire ou est-ce qu'on va rester dans le même protocole qu'il y a actuellement où la salle de soins prend sa stérilisation seule la PMI seule et le dentaire est seul c'est la question que je voudrais savoir puisque nous sommes en train d'évoluer dans les prises en charge où le pharmacien est responsable de cette stérilisation je vous pose la question est-ce que dans la nouvelle loi dans les nouveaux décrets qui vont sortir pour l'application de cette stérilisation est-ce qu'on a pensé à faire la même chose au niveau extra-hospitalisation c'est-à-dire les structures extra-hospitalières merci merci pour la question on a parlé tout à l'heure de la tendance et la tendance actuellement au pouvoir maîtriser l'activité c'est la centralisation quand on centralise on maîtrise les protocoles on maîtrise le personnel on maîtrise les coûts on maîtrise aussi bien que pour les structures hospitalières que pour les structures extra-hospitalières maintenant la question à débattre c'est est-ce que dans les structures extra-hospitalières il y a d'autres enjeux qui rentrent ça c'est la question qui va être débattue sur laquelle je ne pourrai pas vous répondre dans l'immédiat madame pardon madame est-ce que vous avez mis dans vos plans les nouvelles constructions les nouvelles constructions des polycliniques qui vont être parce qu'il y a des constructions qui se font actuellement des nouvelles polycliniques est-ce que ce processus est mis dans l'architecture de ces processus architectural en tout cas dans les établissements hospitaliers il est incontournable maintenant dans les structures extra-hospitalières il est pris à titre ponctuel pour chaque activité est-ce que c'est le moment de débattre ce problème-là et de voir si on doit continuer de cette manière-là ou si on doit décentraliser je pense que c'est une bonne question qu'il faut débattre dans les ateliers je peux intervenir oui oui pour l'équipe d'Alger en soulevant le problème de la stérilisation centrale au niveau des polycliniques on a touché à cette question je pense en 2019 ou 2020 on a trouvé le volume d'instrumentation à stériliser ne nécessite pas une stérilisation centrale vu les autoclaves de paillasse par salle de soins d'injection chez le dentaire il suffit au large pour le moment c'est-à-dire c'est une démarche rationnelle et je vous remercie oui merci pardon je m'excuse mais nous sommes en train de débattre dans les normes internationales qu'on doit évoluer et n'en pas rester encore dans le système ancien dont nous avons vu le taux bien sûr nous n'avons pas l'évaluation avec études sur les maladies nosocomiales qu'elles soient hospitalières ou extra-hospitalières mais je pense que les normes internationales des polycliniques doivent être vues aussi vous pouvez répéter s'il vous plaît avec les autoclaves de stérilisation les établissements extra-hospitalières on est dans la norme universelle en matière de stérilisation parce que tout ce qui se prend en proximité ça rentre dans le cadre des soins de base absolument et les soins de base ne posent aucun problème ni complications ni rien du tout tout le pic se trouve au niveau des EHS et des CHU très bien c'est noté en tout cas effectivement dans les structures extra-hospitalières l'activité de stérilisation elle est réduite à des éléments de base on a plus de 90% qui est jetable oui avec matériel à usage unique effectivement c'est nous de toute façon toutes ces questions là que vous êtes en train de poser ils vont enrichir l'atelier stérilisation que certainement il sera animé par des personnes qui sont dans le domaine de la en marie qui sont dans le domaine et donc je souhaiterais à ce moment là qu'il y ait plus de recommandations qui vont être donc levées acquis de droit au niveau du ministère est-ce qu'il y a toujours des questions s'il vous plaît quand est-ce que elle va y avoir lieu la prochaine rencontre dépend de leur programme moi j'avais visé le début mai on va voir avec le grime aussi et probablement ce sera vers la première semaine de mai mais je ne peux pas trancher et si j'ai demandé le mai au moins il ne faut pas le mai si on va en passant vous avez déjà participé je suis en débattu avec vous vous avez eu tellement vous souhaitez en souhaitant de vous retrouver dans ce cas tous les séminaires de Shama donc on reçoit avec des recommandations beaucoup plus pertinentes qui nous permettent d'avancer d'ici là je vous dis donc c'est Siamcom, inshallah.